– Sous-titrage FR 2021 Alors, je voudrais vous parler de la révolution informatique dans les sciences en plusieurs étapes. Et la première c'est d'abord c'est quoi l'informatique ? Et là je me suis aperçu à travers beaucoup d'années que les gens avaient une idée pas bien juste de l'informatique en France. En France on est très 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 différents du reste du monde là-dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi j'avais appelé mon livre, j'ai écrit un livre chez Odisse Jacob qui s'appelle d'hyperpuissance de l'informatique dans lequel j'explique ce que c'est. Et puis, je ne veux pas ce que je dirais aujourd'hui. Alors, si on revient au 19ème siècle, au 18ème, au 20ème, la science y avait d'abord deux grands pans historiquement. Il y avait la matière et l'énergie qui sont deux choses intuitives. La matière, on va bien ce que c'est. Et l'énergie, il suffit de monter une côte ou de l'adolescente pour comprendre qu'il n'y a pas quelque chose d'anodin. Bon, alors ça, ça a occupé vraiment beaucoup beaucoup de gens. Galilée, Newton, tout ça, c'était vraiment de ça que ça parlait. Et puis, plus tard est arrivé en particulier les Fourier en France, donc vers 1750. C'est même pas plus tard, c'est en même temps. Et sont arrivées les Oogues. Fourier voulait comprendre l'équation de la chaleur, comment la chaleur se transporte. Et ça lui a permis de comprendre les vagues, le son, la lumière. Enfin, ça a permis aux autres de comprendre ça. Mais la transformée de Fourier est probablement la chose la plus utilisée au monde. Quand vous écoutez de la musique, quand vous regardez une photo, quand vous regardez un film, il y a les transformées de Fourier absolument partout. Bon, alors donc, le 20ème siècle, par exemple, ça a été fait autour de ça. Et à l'école, on n'apprend que ça. Les ondes à peine. Mais on n'apprend que ça, attirer l'énergie. Toujours, au 21ème siècle, maintenant. Et puis, sont arrivées plus tard, mais pas vraiment beaucoup plus tard, même des fois avant. Ben, des nouveaux, l'information et l'algorithme. Alors, l'information, ben, ça existe depuis toujours. Mais les gens pensaient ce qu'on s'en racontait entre hommes au début. Vous allez voir que c'est pas du tout ça. C'est bien beaucoup plus. Enfin, c'est ça aussi. Mais c'est beaucoup plus. Et l'algorithme, alors, algorithme, c'est un mot assez rigolo. Personne ne connaît son origine. Vous savez quand ça date, le mot algorithme ? 1230. 1230. C'est le nom de Al-Khwarizmi, savant fantastique dont personne ne connaît le nom, que je vais vous présenter après, et qui a inventé beaucoup de choses. Et dont on n'entend jamais parler en France. Et je n'ai jamais compris pourquoi. C'est peut-être parce qu'il n'est pas français. Il était persan. Il vivait maintenant, ce qui s'appelle maintenant l'Ouzakistan. Il écrivait à Bagdad. Il écrivait en arabe. Et c'est un immense savant. On ne se rend pas compte que la plupart des choses qu'on a viennent de lui. Alors, ça, ça a tout changé. Et surtout, pourquoi ? Parce que c'est totalement différent. C'est complètement différent de la matière de l'énergie et des ondes. L'information, ça donne un peu de matière, un peu d'énergie, un peu d'onde, mais c'est complètement différent. Vous pouvez, par exemple, une photo, vous pouvez la mettre sur du papier. Vous pouvez la mettre sur un disque dur. Vous pouvez la faire passer par Internet. Ça s'en fout. Et il n'y a pas grand-chose d'autre que ça qui se fout de la matière, de l'énergie. Il en faut un peu, mais c'est tout. Elle est indifférente, l'énergie. Et ça a conduit à une nouvelle façon de faire et de penser qui a été, je dirais, quelque peu interdite en France. C'est un peu le seul pays. Moi, j'ai entendu toute ma vie d'un fermotiste. C'est une mode, ça va passer. Officiellement, au corps des mines, par exemple. Bon, c'est juste la première industrie du monde, maintenant. Il faut quand même le savoir. Donc, ce n'est pas tout à fait juste. Donc, ça nous a permis, en France, d'être totalement absents du sujet. Il y a une seule entreprise d'informatique dans les 100 premières mondiales. Et je ne pense pas que vous sachiez que c'est une entreprise d'informatique. C'est Orange. Ben oui, c'est une entreprise d'informatique. Alors, les gens parlaient d'outils informatiques. Alors, il faut totalement abandonner cette notion. Ce n'est pas du tout un outil, c'est un concept fondamental. C'est aussi un outil, mais comme la physique. La physique, ça fabriquait des moteurs. Mais c'est surtout un concept complètement différent des précédents et qui s'articule. C'est-à-dire, là, c'est un tétraïdre. Ça s'articule très bien avec les précédents. Et ça a changé toutes les sciences. Alors, les scientifiques ont eu beaucoup de mal à accepter ça au début. Mais maintenant, on va voir que c'est l'inverse. Ils sont tout à fait prêts. Alors, l'informatique a quatre piliers. Là, il y a nous. Alors, bon, je parlerai de ça après. Il y a l'information, les algorithmes. Les algorithmes, c'est les procédés de calcul. Donc, ça, c'est plutôt mathématique, de nature. C'est plutôt... L'intuition est de nature assez mathématique. C'est extrêmement ancien. L'écriture a été inventée pour écrire les algorithmes. Il faut savoir que ça a rapport à les babyloniens. Et algorithme, c'est alchvarismi. Donc, 800. Non, 800. On va le voir. Les langages, oui, parce qu'il faut savoir parler. L'algorithmique. Et les machines, les ordinateurs. Alors, les machines, c'est surtout les ordinateurs électroniques. On peut en faire des tas d'autres. On peut faire des ordinateurs mécaniques. Il y a eu des ordinateurs à air comprimé. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est indifférent. On s'en fout, ça. C'est très important. Alors, pour l'instant, on a des bons ordinateurs électroniques. Bon, c'est très bien. Et puis, ça parlait à nous. Et maintenant, ça parle beaucoup aux objets. J'ai mis une voiture. Une voiture. Moi, j'ai un berlingot. Je pensais que j'avais une espèce de 4L. Pas du tout. Il y a bien 40 ou 50 ordinateurs dedans. Et il y a plus de 100 millions de lignes de code dans une voiture normale. 100 millions de lignes. Ça veut dire que si vous les imprimez, ça ne tiendra pas dans le département. Les feuilles de papier, si vous les posez par terre. Bon, c'est comme ça. Et l'algorithme est au centre parce que les machines qui étaient auparavant dessinées à la main ne se sont plus dessinées que par des algorithmes. Les circuits sont fabriqués entièrement par des algorithmes à partir de tout un tas de couches d'autres algorithmes. Il faut quand même savoir qu'un circuit de téléphone comme le mien, il a à peu près 20 milliards de transistors. Donc, personne ne les a jamais dessinés. Vous n'inquiétez pas pour ça. Bien. Donc, c'est absolument central, les algorithmes. Et alors, ce qui fait la grande différence avec les autres sciences, rapproche les mathématiques, mais c'est quand même très différent des mathématiques pour une raison. C'est beaucoup de choses proches et des choses différentes. C'est que c'est un jeu de construction. Dans les sciences naturelles, comme la physique, la biologie, il faut essayer de comprendre une nature pour laquelle on n'est plus rien. On n'est pour rien. On n'a rien fait dans la nature, nous. Et puis, c'est très compliqué. Cette nature, il faut des siècles pour comprendre quelque chose. En informatique, on fait tout. On fait tout. Absolument tout. La vraie informatique a commencé dans les années 1950, c'est pas très vieux. Alors, les gens disent qu'on n'a pas une nouvelle science. Je suis quand même désolé de vous dire que c'est plus ancien que l'ADN. L'ADN, c'est 54. Donc, bon, l'ADN, personne ne dit que c'est une nouvelle science. Bon, alors voilà. Et puis, dans l'informatique, il y a un gros problème dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais ça, c'est une autre conférence, c'est des bugs. C'est extraordinairement dur de faire des choses qui marchent. Et le nombre de gens qui le savent est trop faible. Donc, le nombre de choses qui ne marchent pas est absolument apocalyptique. Et je ne comprends pas que les gens tolèrent ça. Mais tout le monde tolère ça sans aucun problème. Bon. Les voitures, par exemple, c'est vraiment pas sérieux. Les avions, moi, les outils que j'ai fabriqués dans ma carrière servent à programmer tous les avions actuels. Sauf les Boeing, pour l'instant. Mais ça va changer. Mais dans les voitures, il y a hôtel aux contraintes. Les avions, c'est plein de certifications de contraintes, mais d'autres pas dans les voitures. Voilà M. Elkobar Ismi. Donc, il a à moi dit quelques petits trucs. Ce qu'on appelle les chiffres arabes. Eh bien, c'est lui qui les a systématisés. Il les a apportés d'Inde. Ils sont indiens. D'ailleurs, j'avais un post-doc syrien. Quand je lui ai mentionné le mot chiffre arabe, il m'a regardé en disant, c'est quoi ça ? Mais je lui ai dit, 0,9. Il était plié de rire. Tu veux dire, les chiffres indiens. Parce qu'en Arabien, on appelle ça les chiffres indiens. Enfin, les chiffres arabes. L'algèbre. La résolution de l'équation du second degré, c'est Al-Khwarizmi. L'algèbre, c'est Al-Khwarizmi. Jamais on n'entend parler de ça. Bon, ça va changer, je pense. Il y a eu Ada Lovelace, la fille de Lord Byron, dans les années 1850, qui a compris, en faisant, en bosseur à Charles Babbage, bon, c'est une longue histoire, qui a compris que si on savait calculer bien, on pourrait faire des tonnes de choses, des images, de la musique. Ça, c'était extrêmement novateur. Bon, alors, plus concrètement, Alan Turing est le vrai créateur. 1936, on commence à connaître son nom. Bon, les gens pensent que c'est pas très différent d'Einstein, au niveau scientifique, hein, et c'était extraordinaire. Et il a montré qu'en informatique, il y avait une seule machine, que toutes les machines sont identiques. Et il a construit ce qu'on appelle une machine universelle, et tous les ordinateurs sont identiques. Alors, c'est pas les mêmes, ils ont pas la même marque, ils ont pas le même prix, ils ont pas tout à fait les mêmes détails, mais il y a zéro différence entre deux machines informatiques. Zéro. C'est exactement pareil. Claude Shannon, la théorie de la communication, alors qu'elle est très peu connue encore, alors que c'est absolument fondamental, toutes les décommodèles, c'est Shannon. Par exemple, le passage de la 2G à la 3G en téléphonie, c'est Shannon plus Claude Berroux. Shannon a donné les limites de ce qu'on pouvait faire, de façon extrêmement précise. Il a aussi défini la notion d'entropie fondamentale pour la physique moderne. donc, et la dette et les communications, aussi la cryptologie, qui est aussi une notion d'entropie d'ailleurs, et voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux grands géants historiques. Après, il y a eu beaucoup de monde. Alors, l'informatique est globale. Il n'y a pas deux informatiques. Ça, ça va tout changer. C'est en train de tout changer. L'information, il n'y a qu'une seule sorte. Quoi que vous fassiez, c'est exactement pareil, l'information. Nous, on la traduit en 0 et 1, mais ce ne serait pas forcé. Mais 0 et 1, c'est optimal. Il y a une seule notion d'algorithme. Et il y a une seule machine universelle. Ce n'est pas comme la physique. Un moteur à explosion, un moteur à étrise, ce n'est pas du tout pareil. Mais là, un ordinateur, un téléphone, ou ce qu'il y a là-dedans, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je faisais une conf, on faisait à peu près la même, pas tout à fait, aux avocats du bras de Bruxelles. Et comme les Bruxellois ont de l'humour, où à la fin, je disais, il n'y avait pas de différence entre le superordinateur et le calculateur de programmateur de la machine à laver. Et il a dit, c'est ma femme qui veut être contente, à partir du moment, je prends mon ordinateur, je ne travaille plus que sur la machine à laver. Alors, le levier de l'information est extrêmement efficace. Posséder l'information, c'est beaucoup plus utile que posséder la matière. Regardez ce qu'il se passe. Booking.com. Il n'a surtout pas d'hôtel. Les hôtels, c'est des emmerdes. Il a le fric. Voilà. Parce qu'il a l'information. Ceux que n'ont pas les hôtels. Bon, ça peut changer. Alors, le problème, c'est que penser et raisonner et faire avec l'information, c'est complètement différent de tout ce qu'on a appris à l'école. Voilà. C'est ça, la grande difficulté. Et ça, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Pourquoi c'est différent et pourquoi on peut faire des choses qui étaient impensables il n'y a pas longtemps et pourquoi on peut très bien les faire. Alors, il y avait Eugène Wigner, qui était un prénomène de physique, un type assez extraordinaire, a dit la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature. Ben oui, on observe avec des instruments physiques, mais on observe avec des instruments physiques au débat de dedans. On a des mises en équation, on fait du calcul, du raisonnement logique, et puis on a des objets matériels comme les tables, les tabacs, les machines, et puis on valide après par l'observation pour voir si c'est vrai. Alors ça, c'était la méthode du XXe siècle. Et maintenant, d'abord, ça marchait pour en physique, mais pas du tout en bio. Ça n'a jamais marché en bio, les maths. Ça commence, hein. Mais parce qu'elles sont couplées à l'informatique. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses maintenant. Alors, l'autre phrase, ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible, d'Einstein. Et, ben, en fait, c'est beaucoup plus vrai quand on couple les maths et l'informatique. Et les autres sciences. On peut aller beaucoup plus loin. Et la médecine, qui n'était pas dans le champ des sciences avant, qui y est maintenant, absolument. On va le voir. À condition de comprendre ce que c'est que l'informatique. C'est ça qui ne s'est pas passé historiquement en France. Et dans le monde, assez souvent. Parce que c'était un nouveau et qu'on n'aime pas les nouveaux dans la vie. À passer 22 ans, la nouveauté, on n'aime pas trop. C'est comme ça. Les neuroscientistes, ça vient ça. Puis maintenant, il y a une nouvelle... Il y a quelque chose de nouveau, c'est l'apprentissage. L'apprentissage dit profond, qui n'a rien à voir avec la profondeur d'apprentissage. C'est l'apprentissage par une technique qui s'appelle les réseaux de neurones profonds, qui ne sont pas des réseaux de neurones non plus, mais ils sont profonds. Ça, c'est vrai. Mais je pourrais vous raconter. Et là, le nombre de conneries qu'on entend et qu'on voit dans les journaux est absolument sidérant, alors que c'est vraiment très important et intéressant. Mais je pourrais vous montrer des petits exemples, si vous voulez, après, en récré, sur mes interrogations, le chat GPT, c'est très rigolo. Mais je suis aussi pataphysicien. Je suis régent de déformatique la nuit au collège de pataphysique. Et donc, je propose de proposer le chat GPT au collège de pataphysique. Alors, on va commencer par quelque chose de simple, la photographie numérique. C'est en fait quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, moi, je suis photographe. Et voilà, ça, c'est une photo argentique d'une cathédrale. Alors, l'argentique, ça faisait ça, parce que la pellicule n'a pas tellement de marge d'expression, si on veut. C'est pas mal pourtant, la pellicule. Et puis, il y a un problème, c'est que les lignes droites sont courbées par les grands angles, les objectifs grands angles. Et ça, on n'y pouvait rien. Bon, maintenant, quand vous prenez cette photo avec vos appareils, par exemple, ou n'importe quel appareil sérieux, ben voilà, quand on prend la photo en argentique, c'est fini. Quand on prend la photo en numérique, ça commence. Ça fait tout à l'envers. Tout va être mis à l'envers tout le temps. Ça commence. C'est là qu'on va passer les algorithmes. Bon, par exemple, voilà ce que vous voyez. Ah ben oui, parce qu'on sait comment, on sait mathématiquement, physiquement, comment l'objectif d'histoire. Donc, on défait. C'est pas un problème, c'est plus que de l'information. Alors, là-dedans, la capacité de calcul est considérable. Voilà. Et puis, bon, ça change tout. Et puis, il y a beaucoup plus que ça, on va le voir. Mais ça, c'est déjà pas mal. Mais pour un clic de plus, vous faites ça, parce que c'est pas très compliqué pour un logiciel, pour un algorithme de faire ça. Donc, vos téléphones, ils font ça. Vous êtes peut-être pas au courant. Puis, vous pensez que vous prenez une image, vous avez une photo avec votre télé. Pas du tout, pas du tout. Si vous preniez qu'une photo, ce serait pourri. Votre téléphone, il prend beaucoup de photos. Il va les mélanger très soigneusement. Alors, on va voir ça, par exemple. Ça, c'est un truc que je fais de façon courante avec mon appareil. Tous les appareils ne le font pas, parce que c'est un peu sophistiqué. Mais quand on veut faire de la macro-photo, et bien là, vous avez une mouche. Puis, vous avez un problème avec la macro-photo. C'est que la mouche, vous ne pouvez pas en même temps avoir la tête nette et les fesses nettes. C'est comme ça, la physique. Bon, mais ce n'est pas grave. On va prendre plusieurs photos. Là, j'en ai mis... On prend six images. Vous voyez, là, les poils des fesses sont nettes. Là, la tête est nette. On va prendre six images successives. Moi, je vais en faire en général entre 5 et 15 pour les fleurs. Et ensuite, on va faire... Ah, appelle-moi l'algorithme très malin et difficile qui va les mélanger. Ça, c'est l'appareil qui le fait ou un logiciel dans le... Et voilà, et à la sortie, on a une image où la mouche est nette. Après, on peut choisir ce qu'on veut nette. Par exemple, quand on prend une fleur, on peut dire... Bon, je commence par en prendre 15. Bon, allez, c'est peut-être mieux avec 7 parce que c'est bien d'avoir le fond qui est un peu flou, etc. Donc, l'idée qu'une photo a à voir avec l'objet physique qu'on prend, elle a complètement changé. On va voir ça tout le temps, partout, partout. Cartographie algorithmique. Donc, ça, c'est... C'est là-dessus que travaille mon fils chez Apple. Ça s'appelle Plan. C'est le Google Maps d'Apple. Bon, ben ça, c'est... Vous lui demandez de faire une photo aérienne en 3D, il vous sort ça. Bon, ça, c'est des calculs mathématiques assez vanneaux. Là où ça devient plus compliqué, c'est pour faire ça. Là, c'est plus subtil parce que là, c'est pas de la réalité, c'est de la réalité virtuelle. Donc, vous dessinez juste. Alors, c'est beaucoup plus efficace, évidemment. C'est beaucoup moins gros en mémoire. C'est beaucoup plus facile à transporter. On peut faire des... On voit beaucoup plus de choses, mais pas les mêmes. Et donc, ça, c'est complètement sans l'art. J'ai fait ça avant-hier avec mon téléphone. Vous avez tout le monde à ça. Et donc, ça, c'est des choses qu'on ne savait pas faire il y a 10 ans. Et maintenant, c'est partout. C'est la vitesse de l'informatique, ça. En physique, quand on veut faire un truc, des fois, on rame parce que c'est compliqué. Mais là, c'est nous qui faisons tout. La seule limite qu'on a, c'est nous, en gros. Ce n'est pas sympa. On s'aperçoit qu'on n'est pas très bon, souvent. C'est comme ça. Alors, ben voilà, maintenant, médecine. Ben, ça, c'est des photos qui datent de... Moi, j'ai organisé pas mal de congrès avec les médecins au Collège de France, avec les... en particulier, les radiologues interventionnels. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui est dans le scanner. Le chirurgien est là. Il ne regarde pas la personne. De toute façon, il ne peut pas la voir. Il est dans le scanner. Et qu'est-ce qu'il regarde ? Ben, il est rentré par la cuisse, mettons, il fait une opération du fémur, là. Alors, il est rentré par je ne sais pas où. Et il a ses outils à l'intérieur de la jambe. De toute façon, il ne pourrait pas les voir même s'il voulait. Il a ses outils à l'intérieur de la jambe et il opère l'écran. Et ça, ça permet à la personne qui est opérée de ressortir l'après-midi. Avec un cœur refait, par exemple. Alors, ça ne marche pas pour tout, malheureusement. Si vous avez un cadre de plopontage, ça ne se fait pas comme ça. Mais, voilà. Donc, la majorité des opérations se font comme ça. Et ça, c'est quoi ? Eh ben, c'est simplement pas mal de physique difficile, un scanner. Et un scanner, à l'intérieur, il y a au moins autant d'informatique que physique. Les gens disent que ça fait une image. Non, pas du tout. Un scanner, ça n'a jamais fait une image. Une IRM, ce que ça mesure physiquement, c'est que vous mettez un champ magnétique très très fort et puis vous mettez un champ électrique et ça va dé... très brutal et ça va faire dévier le moment magnétique du proton. Et puis, vous arrêtez le champ magnétique brutalement et vous allez regarder en combien de temps il revient. Et vous allez mesurer ça sur des milliards de protons et puis, c'est que des mesures qui ne valent rien du tout. Vous allez faire des stats extraordinaires et puis, vous allez ressortir une image. Les gens pensent que c'est une photo. rien à voir. C'est comme la photo du trou noir. On voit que les journalistes n'ont pas compris. La fameuse photo du trou noir, il dit que c'était une tonne 4 de disque dur. C'est débile. S'ils l'avaient fait sur des cartes SD, ça aurait fait 140 grammes de cartes SD. Donc, compter le poids de l'information, comme on dit, ça n'a aucun sens. Ça dépend du poids du support et le support est indifférent. Bon. Alors, ça, c'est pas mal. Alors, voilà ce qu'il y a sur l'écran. Ça, c'est une photo prise par mon copain Francis Bess au centre de cardiologie du Nord. Il a pris la photo avec son téléphone de ce qu'il y avait sur l'écran pour une opération des ventricules où là, il est en train de cramer les ventricules, les oreillettes, c'est l'oreillette, en train de cramer l'oreillette de quelqu'un et là, vous avez le scan et là, vous avez une vue de l'intérieur par un autre instrument et ils opèrent les deux à la fois. C'est standard, c'est pas... Ça, c'est des photos qui ont été faites en, je sais pas, 2015, donc il y a moins de 10 ans et maintenant, c'est partout comme ça. C'est... On va oublier le passé pour ça, c'est sûr. Non, il y a des chirurgiens qui ont intérêt à ne pas oublier le passé. Voilà, donc, et puis c'est de la réalité virtuelle. Bien sûr, la sonde, elle est reconstituée parce qu'il y a une espèce de GPS pour elle, de système de positionnement, etc. Et on voit tout, on voit les vêtements du cœur, on voit les... Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas très grave, les médecins le savent. Donc, c'est un changement profond d'un médecin, ça. Et ça devient dominant. Et là, vous repartez l'après-midi. Hein, c'est... Alors, en médecine, je vais montrer le coup de la mouche. Alors, en médecine, vous avez ici un certain nombre d'imageries médicales du cerveau. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui a une tumeur. Alors, vous avez l'image anatomique, c'est plus ou moins le scanner. Alors, c'est du 3D, ça fait plein de tranches comme ça. C'est du 3D. Là, vous avez le PET scan, donc on injecte un produit faiblement radioactif et on voit les vaisseaux sanguins. Là, vous avez l'IRM de diffusion, donc l'IRM de diffusion, ça permet de voir les fibres nerveuses. C'est un truc extraordinairement malin qui permet de voir... C'est une invention française, d'ailleurs, de Denis LeBian, qui permet de voir les fibres nerveuses. Donc là, vous avez les nerfs. Là, vous avez, je ne sais pas ce que c'est ça, la spéciale, je ne sais pas, et ça, c'est l'IRM fonctionnel qui permet de voir en temps réel le travail du cerveau de façon indirecte on mesure la consommation de glucose. C'est ça que ça fait. Et bien après, vous prenez ça, avant, là, si vous regardez les photos individuelles, enfin, les images individuelles, vous en avez des milliers. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Donc après, on fait des bons calculs mathématico-informatiques qui permettent de reconstituer en 3D l'intérieur du cerveau de la personne en question, dans lequel on peut voir chacun des aspects. Et puis là, on a la tumeur, et puis vous faites retour chariot, ça vous donne le volume de la tumeur qui était un cauchemar à calculer avant. Maintenant, c'est standard. Donc, ce n'est pas un petit changement, c'est des changements qualitatifs, ce n'est pas quantitatif, ça. Voilà, tout ça, c'est totalement à part des progrès de la physique seule. Évidemment, il y a toujours la physique qui est là, toujours aussi forte. Il faut les deux. Et bien voilà, ça, c'est une opération du foie. Le foie, on rentre pareil, on rentre par quelque part et les chirurgiens ne voient pas le foie. Et il le voit parce qu'il est en réalité virtuelle à l'intérieur du patient. Donc, il est projeté dans les lunettes. On essaie de vous vendre des réalités virtuelles pour vous, mais ça n'a aucun intérêt. Il a beaucoup d'intérêt en médecine et en industrie. Et voilà, il va opérer en voyant le foie. Ça a été fait pour une prothèse de hanche récemment. L'intérêt pour la prothèse de hanche, c'est que le chirurgien voit ce qu'il fait, mais il ne voit pas derrière. Il ne voit pas ce qu'il ne voit pas. Et là, avec son casque, il voyait aussi ce qu'il ne voit pas. Bon, ça demande de l'entraînement, ce n'est pas trivial, ce n'est pas magique. Donc voilà, Jacques Maresco, vous voyez, 2014, ce n'est pas tout jeune, ça va faire 10 ans, fait une conférence au Collège de France disant, voilà, une salle d'opération, ça c'est à Strasbourg, c'est la salle d'opération pour le cœur à Strasbourg ou d'autres choses, ce n'est pas très différent d'un cockpit d'avion maintenant. Et un cockpit d'avion, il ne faut absolument pas croire qu'un pilote pilote l'avion. Un pilote pilote le vol, pas l'avion. L'avion, c'est piloté par des logiciels très sophistiqués, très sérieusement faits, utilisant les outils qu'on a faits dans mon labo et dans d'autres labos en France. C'est les Français, on est l'idée là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut comprendre, il faut se vider la tête parce que ce n'est pas comme avant. C'est compatible avec avant. Mais ce n'est pas comme avant et ça n'enlève pas tout ce qu'il y avait avant. Ça donne des nouvelles possibilités. Par exemple, quand on trouve l'eurocubé, ce n'est pas très efficace. Alors, si, parce qu'on peut faire des simulations, etc. Mais voilà. Alors, il y a d'autres domaines. Alors, la simulalie, je vais vous montrer plusieurs autres domaines. La simulation numérique, c'est quelque chose de fondamental parce que ça va permettre de faire des choses inaccessibles à moi. Mais, mais ce n'est pas magique. Donc, par exemple, on va essayer de reproduire les choses sur ordinateur. Alors, ce n'est pas matériel. Sur logiciel, par des logiciels qui tournent sur les ordinateurs complètement indifférents, du moment qu'ils sont assez puissants. Et heureusement, ils sont assez puissants. Et puis, voilà. Alors, par exemple, ça, c'est une simulation du climat. On divise l'atmosphère terrestre et pas encore l'eau, malheureusement, en 513 000 petits cubes. Et on connaît les lois mathématiques, bon, plus ou moins. Enfin, on sait qu'on ne sait pas résoudre des équations mathématiques. Mais on arrive à simuler raisonnablement. c'est plus facile de simuler le climat de la météo. C'est très, très... C'est complètement différent, le climat de la météo. Voilà. Donc, très bien, ça occupe beaucoup les gens. Alors là, c'est François Sconde, qui est donc médecin de l'autre des naissances d'étoiles spontanées, des choses comme ça. On va aller se tourner un peu, parce qu'il y a des phénomènes marrants au milieu, là. Vous voyez, c'est un petit truc qui est bien costaud. Et ça, c'était deux très grosses damas d'étoiles qui se sont rentrées dedans. Là, on voit des trous noirs se rentrer dedans, maintenant. Mais alors, ne croyez pas que c'est des films. Surtout pas. Il n'y a pas quelqu'un qui filme avec une manivelle. Non, 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 c'est des calculs. Alors là, c'est une région un peu plus sauvage. Et ça ressemble tout à fait à ce qu'ils voient dans le ciel. Mais quel est l'avantage ? Eh bien, ça va plus vite que ce qu'on voit dans le ciel. Parce que sinon, les astronomes, il va falloir beaucoup de générations pour observer un seul truc. C'était le cas avant. Donc, voilà. Donc, c'est standard. Voilà une préparation d'opérations en médecine où il y a ce qu'on appelle une tétralogie de phallo. Donc, on voit, c'est un gamin qui a juste un petit problème au cœur. Et alors là, les chirurgiens, ils ont un point commun avec les outils informatiques. C'est que l'opération numéro un, c'est couper-coller en chirurgie. D'accord ? Donc, il faut couper-coller. Mais où ? Où ? Alors, ben, jusqu'à maintenant, c'est au pif. Maintenant, on peut simuler le résultat. Alors, c'est pas parfait, bien entendu. Il ne faut pas croire que la simulation, c'est parfait. Mais c'est beaucoup mieux que rien. Et ça progresse tout le temps. Parce que la limite du progrès, c'est ça. Alors, ben oui, ça, c'est pas parfait non plus. C'est la tête. Alors, par exemple, ça, c'est très dur. Personne n'a jamais réussi à le faire, les valves aortiques. Malheureusement, c'est très important. Et c'est très dur. Pourquoi ? Parce que c'est un solide mou et un liquide visqueux. Et que ça, ben, les maths, elles n'aiment pas ni les solides mous ni les liquides visqueux. Mais alors, j'ai l'occasion des deux, on n'a pas les bonnes maths. On saurait simuler, ça, là, c'est les matheux et les biomathématiciens qui sont le problème. Mais c'est quoi la simulation ? Ben, dans une simulation, il n'y a pas de matière. Il n'y a que de l'information. Donc, on remplace la matière par l'information. On remplace des lois de la physique ou des lois de ce qu'on veut. Ça peut être des mouvements de foule, ça peut être des épidémies, c'est pas ce qu'on veut. C'est très difficile, tout ça. On remplace ça par des équivalents algorithmiques, des algorithmes au lieu de lois. Avant, on avait des lois qui faisaient... Une loi mathématique, ça peut être E égale mc2 à peu près. Non, maintenant, une loi mathématique, ça peut être un très grand programme. C'est comme ça. Alors, il faut les maîtriser, ces lois-là. Et puis, surtout, on remplace le temps physique de la physique par le temps de calcul. Donc, on peut très bien faire simuler rapidement des phénomènes nants, comme les galaxies. On peut très bien simuler lentement des phénomènes rapides, comme les repliments de molécules, qui sont centraux en biologie. Il y a énormément de travail sur comment... Parce que quand une protéine est faite par l'ADN, elle est faite linéairement comme ça. Et puis, elle devient fonctionnelle quand elle se replie. Et si elle se replie mal, alors, c'est pas de chance pour vous. Et en moyenne, c'est pas terrible. Alors, il y a des usines à contrer des protéines, à détecter et tuer des protéines. Maintenant, il y a beaucoup de maladies qui sont dues à des mauvais repliments de protéines. Et ça, on ne savait pas trop le faire. Et grâce à l'apprentissage automatique, dont on ne sait absolument pas pourquoi ça marche, ni dire ce que vaut le résultat, eh bien, on a des résultats excellents. Et donc, avant, on faisait des stats, on ne comprenait pas trop non plus, parce que c'est toujours un peu limite, les stats. Mais là, c'est pire. On ne comprend pas vraiment ce que ça fait, mais on sait que ça fait des choses très bien. Comme pour la traduction des langues. Moi, j'édite des bouquins chez Odisse Jacob. Eh bien, il y a un bouquin italien, maintenant, je regarde la traduction de Deep L, un système allemand qui est excellent. J'y touche plus, quoi. Très, très peu. C'est hallucinant. Ben oui, mais ça veut dire que le problème n'est pas dur. Ça veut dire ça. Ou les machines qui jouent au go, qui pulvérisent tous les hommes, ça veut dire que le go, c'est un jeu où les hommes ne sont pas bons. C'est tout ce que ça veut dire. Trop compliqué pour les hommes, ça. Parce qu'il faut être bête. Et les hommes sont incapables d'être bêtes. Il faut être bête et rapide. Nous, on est intelligents et lents. Ah, pas de chance. Bon. Alors, dans quoi est-ce que ça va faire faire la simulation ? Alors, il faut se rappeler qu'il faut quand même de la matière et d'énergie. Il faut un calculateur, il faut le nourrir en électricité, le refroidir. Mais on s'en fout ou n'importe quel calculateur, c'est pareil. L'avantage, c'est que comme des calculateurs vont de plus en plus vite, quand c'est un peu lent, on attend deux ans. Alors qu'avant, on l'avait dans l'os. Alors, mais est-ce qu'on ne fait pas mieux ? Est-ce qu'on dit que les lois de la nature par des équations mathématiques, ce ne serait pas un peu limité ? On ne peut pas faire mieux ? Eh bien, la réponse est si. Par certains cas, on peut faire beaucoup mieux. Pas toujours. Et je vais vous montrer un cas très intéressant. C'est un travail de Clément Narteau à l'Institut du Globe de Paris qui a été exposé dans mes séminaires au Collège de France que je trouve passionnant. L'idée, c'est de regarder les dunes du Sahara et d'essayer de comprendre comment elles sont formées. Alors, il y a des trucs en maths pour les faire, mais ce n'est pas vraiment terrible. Ça ne marche pas très bien. Eh bien, c'était intéressant. Et là, il a dit qu'on va prendre une méthode absolument hyper simple. Et puis, simplement, il ne faut pas être un homme pour l'appliquer. On va faire ça. Vous voyez, les dunes, il y a plusieurs formes. Ça, c'est ce qu'on appelle les barcanes, les dunes en croissant. Ça, c'est des dunes linéaires. Ça, c'est des dunes ongulées. Et ça, c'est des dunes en étoile. On ne le voit pas bien, là. C'est des dunes qui se forment avec plusieurs directions parce que c'est des vents qui ont plusieurs directions préférentielles, mettons, deux ou quatre ou six. C'est dans le Sahara, c'est fréquent. Alors, voilà, on utilise un truc qui s'appelle l'automate cellulaire qui a été inventé avant l'informatique par un très, très grand mathématicien qui a aussi fait beaucoup de choses pour l'informatique, von Neumann. Et donc, un automate cellulaire, c'est un truc tout bête. Vous divisez votre domaine, l'espace, par exemple, en petits cubes. Alors là, il y a trois couleurs de petits cubes. Il y a bleu, c'est l'air. Noir, c'est le sédiment posé par terre. Et rouge, c'est le sédiment qui a un tas de volet dans le vent. D'accord ? C'est tout. C'est très simple. Et puis, vous allez donner des lois. Alors, ces lois, par exemple, c'est la déposition. Donc, quand vous avez un truc qui bouge autour de l'air, eh bien, il peut s'arrêter. Spontanément, il peut décider de s'arrêter. Il peut se déposer, c'est-à-dire, s'il tape sur un truc qui est arrêté, eh bien, il s'arrête. Il peut s'arrêter, dans l'autre sens aussi. Il y a l'érosion. L'érosion, c'est un truc qui était au sol. S'il y a du vent dessus, il peut monter. Il peut se mettre à être libéré. Il peut s'arrêter comme ça. Le transport, ça veut dire, dans l'air, il peut commuter avec les morceaux d'air. Il peut faire des zigzags. C'est tout simple. Et la gravité, c'est, il peut tomber. OK ? Et puis, la diffusion, c'est, il peut aller sur le côté. Donc, c'est que des lois plus bêtes. Simplement, ce qui fait les choses, c'est qu'à chaque loi, il y a une probabilité. Telle loi va être faite avec telle probabilité, telle loi va être faite avec probabilité. Et là, on va essayer de trouver des probabilités qui donnent les bonnes dunes. Alors là, c'est artistique, c'est scientifique. La science, ça a beaucoup de côté comme ça. Et puis, bon, est-ce que ça marche, ça ? Est-ce que ça marche ? Alors, ce qu'on va faire, c'est tout bête. On va prendre un tas de sable et puis, on va prendre des petits cubes. Alors, ce n'est pas des grains de sable, c'est des cubes virtuels. On va les prendre et puis, à chacun, un par un, on va tirer au sort quelle loi prendre en fonction des probabilités et on va la faire. Un par un. Donc, on a beaucoup d'opticules et puis, un par un, on les fait bouger. Même pas comme on peut paralyser, on peut faire bouger plus en même temps. Alors, voilà, par exemple, ah, j'ai oublié un truc, il y a les avalanches. Si on fait un tas de sable, il se casse sa gueule. Ça, c'est un peu subtil, mais ce n'est pas compliqué à faire. C'est là qu'il y a une hauteur maximale de tas, sans avalanche. Bon, ce n'est pas très compliqué. Alors, exemple de mouvement, là, j'ai un bout de, un bout qui tient par la gravité. Eh bien, il peut parfaitement être libéré, il peut monter, il peut aller se déplacer là-bas puis il peut retomber à cause de la gravité. On fait ça, un par un, sur les trucs. OK ? Alors, voilà ce qu'on obtient. Donc, ça, c'est la vraie dune, ça, c'est la dune transverse. Vous voyez, ce n'est pas parfait, il y a encore du réglage à faire, mais ça, c'est assez ancien déjà. Ça, c'est intéressant. Les Barkhane, c'est une en croissant, donc ça vient d'un, ça vient souvent d'un truc rond, comme ça, ou enfin, rond à peu près, et vous voyez, quand vous lâchez le vent là-dessus, ça va vous faire ça. Et ça va vous faire, là, une grande dune en croissant et puis des petites dunes, pareil, et des petits bébés derrière. Ça, c'est ce qu'on voit dans la nature, donc ça veut dire que c'est pas mal rigolé, le truc. Il y a du réglage. Intéressant et assez difficile à voir dans la nature, si vous avez un tas, un tas de marion, et un tas de blanc, s'ils sont en face ou à côté, là-dessus, vous avez rarement des tas de marion et de blancs pour voir ça. Donc, en simulation, ça aide. Eh bien, ça va être intéressant ce qu'il se passe. Vous voyez ? S'ils sont en face, ça va faire un truc très bien réagulé avec ces marrons. D'ailleurs, il y a du marron et du blanc d'abord, après, il y a tout ça qui est marron, tout l'arrière, là, où il ne se passe pas grand-chose, c'est ça que ça dit, c'est la zone protégée. Et puis, les petites là, elles sont certaines marrons, certaines blanches. Et si c'est sur le côté, eh bien, ça ne se mélange pas. Ça, alors, à la suite, c'est ça. Bon. Alors après, ils ont fait des essais avec des micro-dunes sur le terrain, et eux, ce n'était pas faux. Alors, il ne faut pas croire nécessairement aux simulations. Ça, c'est la différence entre le scientifique et l'informaticien. Le scientifique, il ne croit pas à l'informaticien par défaut. Et il a raison. Mais tous les étoiles, c'est la première fois qu'on arrivait à les simuler. Voilà une, par exemple, simulée. Bon, les vrais, la photo de dessus, ce n'est pas très parlant. Moi, je trouve ça sympa parce que ça montre une autre méthode. En fait, il y a des gens qui pourraient faire de la théorie de la relativité comme ça. Et ça pose d'ailleurs, par exemple, en biologie, on fait des simulations. Ça, c'est à Montpellier. Il y a un très fort labo de l'INRA, INRIA à Montpellier. On va simuler la croissance du bourgeon terminal. Le méristème. Et vous voyez, les cellules grandissent, mais quand elles grandissent, elles vont changer de composition chimique et ça va fabriquer cette excroissance qui peut devenir, par exemple, une tige avec des feuilles ou une feuille. Alors là, après, c'est des paramètres génétiques très simples. Il y a des simulations de plantes sur le site de l'INRIA à Montpellier qui sont absolument incroyables. Et ils font, ils provoquent des maladies génétiques et vous voyez l'effet des maladies génétiques sur le développement de la plante. Il y en a qui se mettent à avoir deux fois plus de pétales avec juste un tout petit défaut dans le gène. C'est marrant. Alors, on peut aller un peu plus loin, simuler des organismes. Là, c'est un pommier. Donc, c'est pareil, mais c'est des simulations anciennes. Je pense qu'il y a sûrement mieux maintenant. c'est un truc qui s'appelle de vire sur la plante, mais c'est vraiment des botanistes. Et là, on va simuler, là, on voit le poids, le poids des pommes qui arrivent. Et puis ensuite, il y a l'automne, il y a l'hiver, donc on peut simuler la vie d'un arbre. Alors, évidemment, il y a encore du boulot pour simuler l'arbre de votre jardin. Et puis, il y a beaucoup d'aléatoires, etc. Mais c'était impensable en 1980, tout ça. Impensable, ça veut dire personne ne pouvait penser à ça. Alors, tiens, on peut se poser une question. La physique utilise des nombres réels. C'est un drôle de nom, les nombres réels. C'est un drôle de nom, parce qu'ils ne peuvent pas être réels. Ah oui, c'est élémentaire, c'est connu depuis Turing. Les nombres réels ne peuvent pas être calculés. Donc, les physiciens disent que, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, rien dans les nombres réels ne peut se faire en temps fini. Sauf dans la classe très simple des nombres rationnels ou même des nombres de certains nombres, il y en a très peu. Et puis, les mathématiciens, tous ceux qui ont fait un peu ça, ils utilisent les nombres flottants. Ça veut dire quoi ? On écrit 1,34 10 puissance 15. Et le 1,34, on ne peut pas lui mettre autant de décimales que ça. Ouais, mais ça, ce n'est pas du tout les nombres réels. C'est des trucs abominables, en pratique, qui ont mis très très longtemps à être compris. C'est un prituré, la compréhension des nombres flottants. Et ils sont normalisés depuis pas longtemps. Avant, on faisait des calculs sur les ordinateurs différents et on obtient des résultats complètement différents. Maintenant, non. et ça n'a rien à voir avec la physique. Donc, très souvent, il y a des calculs de physique qui peuvent diverger complètement, raconter n'importe quoi, simplement, parce que, eh ben, il ne fallait pas prendre des nombres flottants. Donc, on peut se dire, ah oui, puis en physique, il y a un principe fondamental dont tout volume fini, il ne peut y avoir qu'une information finie. C'est un principe de base de la physique actuelle. Il y a un problème, c'est que chaque nombre réel a une information infinie. Ah. Donc, c'est mal barré. Alors, pourquoi on les garde ? Parce que c'est vraiment très très bien. Les maths des nombres réels sont fantastiques. Elles sont connues depuis le XVIIe siècle. Enfin, elles ont avancé. Donc, on sait les manipuler. Alors que les nombres pas réels, ils ne sont peut-être pas réels, mais on ne sait pas en faire grand-chose encore. Et donc, il y a des gens qui se posent de la question est-ce qu'on peut faire de la physique sans nombre réel ? Ça, c'est un autre exposé. Alors, les instruments, après on fait un petit peu de pause. Les instruments, les instruments, maintenant, il y a autant d'informatique que de physique. Ils ont plus progressé par l'informatique que par la physique. Encore que, dans la mécanique quantique, il faut se méfier de ça. C'est vraiment la mécanique quantique, l'informatique n'est pas encore vraiment là. Ben, j'en ai parlé à un IRM, ça c'est les IRM, ça se dit MRI en anglais, bien sûr, un IRM, ben, c'est pas du tout une machine physique. C'est un couple d'algorithmes très sophistiqués d'informatique haut de gamme et de physique haut de gamme. Que ça marche, ce truc-là, c'est très impressionnant. Les séquenaires d'ADN, vous allez regarder ce que c'est. C'est incroyablement subtil au niveau informatique. Ça va prendre votre ADN, ça va le couper en tronçons, tout petit. maintenant, on va un peu plus grand, on arrive à faire 12. Alors votre ADN, il fait 3 milliards de long. Des petits morceaux de 12 lettres. Et on ne sait pas dans quel sens il faut les dire. On n'a pas de chance. Et là, il y a des algorithmes qui rassemblent tous les petits morceaux avec leurs probabilités, enfin, avec leurs fréquences qu'on a vues dans le système. Et il y a des algorithmes très très beaux, en particulier développés en France par Olivier Gascuel, qui permettent de reconstituer l'ADN. Et maintenant, on peut reconstituer beaucoup plus finalement qu'avant l'histoire des espèces par l'ADN. Je ne sais pas si vous savez, on connaît maintenant l'histoire du peuple français, l'histoire génétique du peuple français. On sait qu'il y a 6 populations génétiques. On sait que tous les Français étaient noirs et à 10 000 ans. tous, la plupart aux yeux bleus, ça c'est complètement attesté, et que si on est blanc, c'est à cause de l'immigration venue du Moyen-Orient. Il y a des gens, il faut quand même expliquer ça. Et maintenant, c'est très bien connu. On connaît, on sait que tous les habitants de l'Amérique ancienne avant l'ébarquement des Européens, c'est-à-dire pendant quand même 17 000 ans, tous y venaient de la Sibérie. Tous. D'un village même. Il y a un bouquin totalement extraordinaire qui s'appelle l'Odyssée des Gènes, des Linnerelles. Il faut le lire, il est génial. Et elle a fait très très beau podcast à la radio aussi, c'est extraordinaire. Bon, ça, la Curiosity, la Curiosity, c'est un prodige de mécanique, d'aérodynamique, parce que le fer à terre, l'air par terre sur Mars, c'est pas rien. d'ailleurs, les Européens qui ont essayé, ils ont pulvérisé leur son dans la mineure d'eau. Et donc, et puis, les hélicoptères qui volent tout seuls, ils ne volent pas tout seuls. Ils ne volent pas tout seuls. Les gens qui ont fait l'informatique de ça, il faut quand même savoir que tous les robots martiens envoyés avant celui-là, ont failli mourir. Pathfinder, Spirit, ils avaient des bugs, ils ont été rattrapés d'extrême justesse. Ça, c'est dans mon bouquin. Je ne vous le raconte pas. Les télescopes. Le VLT, là, ben oui, mais ce n'est plus un télescope. Et les images, on ne regarde pas dans un olyton. On regarde un écran. Et on ne regarde pas des images. On regarde des pseudo-images. On regarde des tonnes de données sur lesquelles il y a des gens qui essayent de faire des images avec parce que les astronomes, à la fin, ils ont besoin d'une image. On vous dit l'image du trou noir, bidon, bidon. Ce n'est pas une image. Mais ce n'est pas une photo, par exemple. C'est une image. Si vous regardez le SKA, dirigé par Catherine Cezarskic, qui est une grande nationale française, c'est le square kilomètre heureux. C'est un kilomètre carré d'antennes de radiotélescope serrées, les unes contre les autres. Il n'y en a pas qu'elle. Elle est reliée par des fibres optiques dans un endroit où il n'y a aucune perturbation. Et le volume de données produit en un jour par ce truc-là, c'est, si je ne me trompe pas, mais c'est au moins l'ordre de grandeur. Peut-être que je suis un peu trop optimiste. C'est le volume de données échangées sur le web par toute l'humanité en une semaine. Et ça, c'est produit par seconde. Je dis bien. Donc, il y a du boulot derrière. Bon. Est-ce qu'il y a ? Bon, c'est un peu pareil partout. Alors là, par exemple, on fait de la 3D, évidemment, dans tout ça. Ça, c'est les fibres nerveuses du cerveau, le réseau du cerveau, dont on sait que la plupart des maladies, beaucoup des maladies mentales, comme schizophrénie et tout, c'est des problèmes de timing à l'intérieur du cerveau qui sont très importants. Alors, c'est peut-être pas que ça, bien sûr. Eh bien, bon, après, pour comprendre ça, c'est autre chose. Mais voilà, ça, c'est standard maintenant. Vous voyez, ça date de 2008. Ça, c'est pour... C'est pas 2024. Et puis, il y a de nouveaux instruments. C'est marrant, chéri de François Scombe, c'est les lentilles gravitationnelles. Là, c'est merci M. Einstein qui dit que la lumière est courbée par les basses. Donc, pour bien voir un truc, le mieux, c'est qu'il y a quelque chose devant. C'est un peu paradoxal. Quelque chose de très lourd devant un petit truc loin. La lumière faible émise par le truc loin, elle va être courbée dans tous les sens. Comme si, ça, c'est la divise du collègue de France, de cette omnia, on enseigne tout, et à la fin, ça devient ça. Et ça, ça donne des... La façon dont c'est courbé apprend des tonnes de choses aux astronomes. Donc, on va fabriquer ces trucs-là, mais alors, pour les décoder, pour que les êtres humains apprennent des tas de choses, eh bien, il faut qu'ils sachent faire un paquet d'informatique, parce que c'est pas... C'est pas à la main et avec leur pif qu'ils y arrivent, hein. Donc, mes copains astronomes, ils disent, nous, on a un problème. On veut recréter des gens, on a les budgets, mais on nous propose des astronomes. C'est pas ça qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est des informaticiens qui comprennent l'astronomie. pas pareil. Ah ben oui. Bon, ça va, là ? Vous avez des questions ? Pas de questions ? Alors, on va passer à la biologie. La biologie, c'est très rigolo. Moi, j'étais dans un laboïde biologie où ils travaillaient sur la représentation des lieux dans le cerveau. Ça, c'est un prix Nobel assez récent. C'est fantastique, cette histoire. Mais bon, ça se raconte pas si simplement que ça. Et donc, la biologie informatique, ça devient majeur. C'est tout nouveau avant les biologistes. Les biologistes classiques de l'académie, ils sont tout à fait d'accord avec ça, mais ils ne savent rien en informatique. Ils ont déjà bien assez de choses à savoir, faut dire. Puis c'est pas leur génération. Alors, donc, ça va pas mettre à l'instant allé. Bon, l'ADN, évidemment. J'ai dit, on faisait la carte génétique du monde. Donc, il faut savoir qu'en France, il y a six populations qui sont séparées, non pas par les montagnes, mais par les fleuves. Sauf le Rhône, parce que c'est la même population des deux côtés. Les Romains avaient vraiment fait des échanges. Et il y a une population très différente des autres. Devinez. Hein ? Bétons. Les Bretons. Ils ne viennent pas du même temps. Ils ne viennent pas du même endroit, les Bretons. Ils viennent du Nord. C'est les Celtiques. Nous, on est des Latins ou des Goulois. Enfin, les Goulois, il n'y a pas beaucoup de traces. Mais on est... À part les monts en Aques, il y en a pas mal ici aussi, des villages en Aques. C'est les Inces. J'ai appris que c'était... C'était... Les... Les Visigots. Ah oui, les Visigots. Ben, les Aques, c'est... Et les Fleurs, en Normandie, c'est les Vikings. Fleur, ça veut dire estuaire. Barfleur, c'est l'estuaire large. Onfleur, c'est l'estuaire beau. Ben, les gens disent ça. Ben, vite, là-bas, ils s'en fichent un peu, je veux dire. Mais c'est comme ça. Alors, ben, ouais, l'ADN comme outil de stockage et de calcul, alors il y a plein de trucs dans les journaux. Alors oui, on peut écrire beaucoup dans l'ADN, mais vous allez regarder la vitesse de lecture. C'est pas avec ça que vous allez stocker vos photos. Mais ça peut être très intéressant. Puis c'est tôt encore. Alors la cellule. Ah, simuler la cellule. Alors ça, il y a du boulot. La cellule, c'est l'organe le plus important de la vie. Il n'y a pas de vie non cellulaire connue quasiment par les virus, mais parce que c'est des parasites. Ils vont squatter les cellules. Et donc la cellule, c'est l'invention de la membrane, qui est quand même assez ancienne déjà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ben, au début, les gens disent que c'est pas compliqué. Il y a l'ADN qui va être transcrit en ARN, qui va fabriquer les protéines. Alors c'est pas du tout ça. Il y a un OS là-dedans, comme dans les ordinateurs. Il y a un truc qui met les choses qu'il ne faut pas à la poubelle. Il y a le trieur de protéines qui va les chasser quand elles n'ont pas la bonne forme. Il y a tout un bordel d'une administration absolument phénoménale qu'on ne connaît pas entre eux. Il y a des squelettes. Une cellule a un squelette. C'est pour ça qu'elle a une forme. Elle a un squelette en actine, des petits filaments d'actine dont la durée de vie d'une molécule d'un finalement d'actine, c'est deux secondes. Elles se reproduisent absolument instantanément. C'est les cours... le collège de France là-dessus de... Ah ! J'oublie. Bon. Je retrouverai. Simuler des organes et des plantes. On l'a vu un petit peu. La dynamique. Simuler des populations. Simuler les épidémies. Tout le monde s'est foutu de la gueule des simulateurs. Essayez le boulot vous-même. Vous allez voir que vous allez très très vite raconter n'importe quoi. Ils essayent de ne pas raconter n'importe quoi, mais eux sont beaucoup moins prétentieux que les gens qui parlent d'eux. C'est assez fréquent. Chez les bons scientifiques, c'est assez fréquent. Il y a des contre-exemples. Mais il y a des contre-exemples. Donc, on pourrait se... Mais oui, un organisme biologique est un système d'information. Donc, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un organisme biologique en ignorant la biologie ? Ça, c'est intéressant. Et le cerveau ? Ah, ben lui, le cerveau, c'est vraiment comme un ordinateur. Il échange des zéros et des 1. Ah, sauf qu'il y a le temps. En plus, par exemple, ce qui se passe dans les nerfs, c'est hyper simple. C'est toc, 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 toc. C'est ça. C'est la seule information qui est sur le corps de notre cerveau. Mais, il y a... Par exemple, on sait que la commande des muscles, c'est... Si on veut bouger doucement, on fait toc, toc, toc. Si on veut bouger vite, on fait toc, toc, toc. Mais c'est le même principe. Ben, on ne connaît pas tous les principes qu'il y a derrière parce que c'est extrêmement souple. L'avantage du cerveau, c'est que ça dépense vraiment pas d'énergie. Vraiment pas d'énergie. Quand vous êtes à fond sur un problème intellectuel ou n'importe quoi, que vous êtes à fond, à vos limites, 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 vous ne faites pas 20 watts. D'accord ? Pas 20 watts. Le corps compris. Non, le cerveau. Le cerveau. 20 watts. C'est le truc qui consomme le plus d'énergie dans le corps. Sauf quand vous jouez au rugby, évidemment. Mais les limites, ils le font. Donc voilà, ça c'est une bonne question que les biologistes se posent maintenant. Et donc, la biologie computationnelle, on peut l'avoir de plusieurs façons. Attention, bioinformatique, c'est la génétique. C'est des histoires... de l'histoire à la con parce que c'est comme ça depuis... Bon. Bioinformatique, c'est uniquement la génétique. Biologie computationnelle, c'est tout le reste. Alors voilà, on peut se dire si je reprends mon programme initial, ben la formation, en gros, elle est dans l'ADN. Dans la vie à ADN. Il y a aussi des vies à ARN, mais ça ne change pas grand-chose. On ne connaît pas d'autres formes de vie. Donc, les virus, c'est des ADN ou des ARN, par exemple. On connaît. Bien pur, avec une boîte goquille, c'est tout. Bon. Les algorithmes, on va avoir. Les langages, ben c'est les gènes. Alors, on n'est pas sûr qu'il n'y en ait pas d'autres. Tout ce qu'on appelait le junk ADN, ce qui sépare les gènes, les gens disaient c'est l'ADN poubelle. Ils ne le disaient pas du tout. On sait que c'est absolument fondamental parce que l'ADN est replié dans tous les sens et ça, on ne comprend pas. Et quand les gènes s'expriment, par exemple, quand vous faites votre colonne vertébrale, ça c'est intéressant, c'est un système très simple. C'est un gène qui va être exploré pour fabriquer des protéines qui vont faire le boulot ou fabriquer des os après. C'est un gène qui va passer à un moment très précis de l'embryogénèse, il va passer 25 fois de suite pour les humains. 25 fois de suite. Il y a un petit compteur, 25, 24, 23, puis à la fin, ça s'arrête. Des fois, il y a des bugs, il y a des gens qui ont 26 vertèbres ou une vertèbre bifide à la fin, c'est un bug. Et les dinosaures, c'est plus long. Et ce gène, il est extraordinairement ancien. Votre dos, votre colonne vertébrale, c'est exactement la même chose que la mouche, que le dos de la mouche. C'est le même gène, le même boulot, exactement la même mécanique, biologie à l'intérieur. Tous les organismes symétriques sont fondés sur un seul gène. Alors, Denis Duboule, le Collège de France, il vous racontera ça de façon assez fantastique. La machine, c'est la cellule avec tous ses composants. J'ai dit, il y a tout un système de gestion des déchets, de la nourriture, etc. Puis en plus, quand il y a des noyaux ou pas de noyaux, c'est assez différent. Mais voilà. Et ça, ça marche. Les inputs, c'est nous. C'est nous qui allons reproduire et modifier des gènes. C'est sympa, ça, quand même, comme idée. Ça a beaucoup d'avantages, par ailleurs. Et puis, c'est la bouffe. Et puis, j'aurais pu mettre l'eau, mais bon, c'est pareil. Voilà. C'est une machine qui est quand même assez prodigieuse parce que ça, vous savez, avec un repas comme j'ai pris, vous ne nourrissez pas très longtemps un gros ordinateur à l'heure actuelle. Donc, la biologie, c'est très, très efficace énergétiquement. Une plante, ça n'a pas besoin de grand-chose. Parce qu'une plante, ce n'est pas ce qu'on voit, la plante, c'est sous la terre, la plante. Et en fait, la plante, c'est des milliards de bactéries, chaque plante, de virus, tout ça, c'est des symbioses. Les gens qui pensent qu'il faut nettoyer la terre pour faire pousser les plantes, ils ne seront pas dans le bon siècle. Et puis, les outputs, c'est aussi la duplication des gènes. Ça, c'est pas con. Il y a XY chez nous, mais il y a XX, il y a d'autres animaux, d'autres stratégies aussi. Et puis, la TP, qui est cette molécule absolument magique qui fait des moteurs moléculaires qui nous permettent, par exemple, de taper dans un ballon, entre autres, et de parler. Donc, c'est assez sympa. Pour vous montrer la complexité du cerveau, parler, c'est cordon, ça cordonne très très vite, 240 muscles. Ah oui, dans la face, tous les muscles de la face sont utilisés pour la parole. Donc, la langue est un énorme muscle, très très gros. La langue, c'est énorme et c'est une souplesse. Ah, mais dans le cerveau, c'est un peu différent. Dans le cerveau, vous avez ça, ce qu'on appelle les trains de spike. Il est top, 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 top. Le cerveau, c'est complètement binaire. Vous avez silence ou gros coup. Pouf, instantané. Comme ça que ça marche. Toutes les connexions nerveuses dans le cerveau, il y a peut-être d'autres choses. Toutes les connexions nerveuses marchent comme ça. Alors, les algorithmes, en fait, il y a des méthodes pour décoder et coder comme ça. Alors, c'est très souple, on peut faire des tas de choses. Je pourrais vous raconter comment on fait, comment on trouve la localisation, comment on mémorise les localisations, comment on les fait passer dans le cerveau profond, dans l'hippocampe de la journée et pourquoi le sommeil est totalement fondamental. parce qu'il fait passer, ça c'était dans la peau où j'étais, ils observaient sur les rats et ils apprenaient aux rats des labyrinthes et les rats avaient des électrodes en permanence et ils voyaient la nuit les schémas intéressants de la journée arriver 20 fois plus vite dans le cortex. Le cerveau permet de travailler plus vite le sommeil. Ça, c'est pas intuitif, hein. ça permet d'aller de synthétiser extrêmement vite, pas lentement, on a l'impression qu'on est là quand on dort pas du tout. On est là physiquement. Alors qu'il y a encore du boulot, hein. Et puis évidemment la croissance, la croissance c'est des algorithmes. Sonia Garell, prof au Collège de France maintenant, qui est une mena fantastique, a fait sa thèse sur comment ça se fait que dans l'embryon, à un moment, il y a un petit truc qui se transforme en air qui va arriver de façon absolument garantie au bout du doigt de pied là où il doit arriver. Ah ! Et il n'y a pas de flic pour la guider, hein. C'est... Ah ben si, il y en a, mais c'est très mal. Donc, la biologie, c'est dur parce que là, le sujet, c'est plus dur que la physique. Il est mou, si je puis dire. Ah voilà ! Donc plein, plein de mystères à résoudre, plein d'expériences et tout, ça c'est très bien. Ah voilà ! Par exemple, on s'amuse aussi à comprendre les protéines. Donc ça, c'est ce que fait DeepMind. Donc il y a un système de pliage de protéines qui est un problème très dur qui est vraiment bon et qui n'est pas de tout le monde mais comme je vous ai dit, on ne sait pas exactement pourquoi on obtient ces résultats. Les gens, c'est les matos qui essayent de comprendre ce qui se passe dans ces systèmes. Mais c'est pas grave, c'est pas la première fois qu'on fabrique quelque chose qui nous dépasse. C'est assez sympa en général plutôt. Mais enfin, ça n'empêche pas les journalistes de se lancer. Quand un journaliste, moi j'ai fait travailler beaucoup de journaux et de radio, quand un journaliste m'interview, la première phase qu'il dit, je n'y connais rien. Je vérifie que c'est vrai, il n'y a pas de problème. Donc il y a quelques contre-exemples et il n'y a pas des masses. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut, pareil, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut abstraire, est-ce qu'on peut oublier le détail des molécules pour comprendre les fonctionnalités qui ne dépendent pas des détails ? C'est comme les ordinateurs, je vous l'ai dit, tous les ordinateurs sont indifférents. Mais quelque part, chat et nous, mais pourtant, on est presque pareil. Donc ça veut dire qu'il y a de la variance, ça veut dire qu'il y a des phénomènes plus profonds que les molécules elles-mêmes. Mais il faut peut-être les attaquer par les molécules. Bon, il y a beaucoup de choses, énormément de choses. Donc ça, c'est un programme pour, je ne sais pas, minimum 100 ans. C'est comme la physique de... Vous savez, la physique d'Einstein, quand il a écrit l'équation de la relativité générale, bon, lui, il a vérifié sur Mercure, mais ce n'était pas très grave. Mais si vous n'utilisez pas la relativité générale, vous n'avez pas de GPS. Vous êtes fou de 2 km avec votre GPS. Parce que quand les satellites se causent pour se synchroniser, la lumière est tordue. Et pour vérifier vraiment ces trucs sur la gravité, il a fallu 100 ans. Pour vérifier la mécanique quantique prénobel d'un aspect l'année dernière, il a fallu 100 ans. Ah, ça, c'est la physique. Et la biologie, ça peut être plus long. C'est plus dur. La physique, c'est carré. Les problèmes sont précis. On est post-préci en biologie. Les problèmes, ils sont saignants. Mathématiques, je s'y arriverai par ça. Alors là, on est moins habitués à ça. Donc, Terence Taho, qui est un mathématicien totalement génial, qui est un expert dans toutes les mathématiques. Il a fait des trucs géniaux dans toutes les mathématiques. C'est un mec très sympa qui n'est pas vieux. Il a même pas 43 ans. On fait ça. Et il vient d'avoir la baisse d'alerteur de l'Académie des sciences. Et il a fait son exposé. Bon, c'est un mec qui a tous les médailles de partout, mais tout le monde veut le voir parce qu'en plus, il est très sympa et qu'il cause bien. Son exposé, c'était l'avenir des mathématiques, c'est de faire des démonstrations sur ordinateur. Et de se faire aider par les ordinateurs, nous, on n'est pas assez bon. Alors, on va voir que c'est déjà comme ça. Pas pour tout. Et qu'il y a beaucoup de mathématiciens. Ça ne veut pas dire que les mathématiciens ont un terrain de moins en maths. Pas du tout. Simplement, c'est autre chose. Alors, on va voir ça. Alors, voilà, Jean-Léon Gontier, un de mes premiers étudiants, pas sur ces sujets-là. Si ce n'était pas un mauvais, il était médaille d'or des Olympiens sur la domaine, quand même. Il a pris, après ce qu'on a fait pour les avions et tout ça, il a changé de sujet et il a pris le théorème des quatre couleurs, qui est un vieux théorème qui a une histoire très intéressante. L'idée est très simple. C'est 1852. On prend une carte comme celle des États-Unis ou celle de la France. Combien de couleurs faut-il la colorier ? Pour la colorier, avec une règle. Deux pays qui ont une frontière commune, deux morceaux qui ont une frontière commune, mais pas un point, une frontière, ne peuvent pas avoir la même couleur. Bon, Goss-Louis a montré rapidement, celui qui a inventé le problème, a montré à Spion que c'était cinq. Puis après, une démonstration très compliquée, il a montré que c'était quatre. Sa démonstration a été démontrée fausse. Bon, alors il y a quelqu'un d'autre qui a fait une autre démonstration qui, elle, a tenu 20 ans qu'elle a montré complètement fausse. Après, ça a continué comme ça. Il y a eu pas mal de démonstrations fausses. Et en 1976, Apple et Hacken, aux Etats-Unis, ont fait une démonstration sous deux formes. Un papier de maths qui a été référié par les matheux, disséqués, jugés justes, et un ensemble fini de cartes, quelques milliers de cartes, je ne sais plus combien. Après, ça s'est réduit à 1329, mais bon, c'est déjà du boulot, des cartes. Et on savait que si celle-là était coloriable avec quatre couleurs, alors c'est bon pour tout le monde. Et donc, sur ordinateur, en 1976, il n'y avait pas... Les ordinateurs, c'était pas comme maintenant. Ils ont fait des calculs et ils ont trouvé que c'était bon. Alors les mathématiciens ont dit, bon, le papier, on l'a référé, il est bon, mais les calculs, on ne peut pas y croire. C'est de l'informatique, c'est des calculateurs. C'était pas absurde. C'était juste idiot. Parce qu'en fait, c'était l'inverse. Le papier, il n'était pas très juste. Enfin, la justesse, vous savez, c'est compliqué les maths. Vous allez voir des démonstrations après comme ça. Et par contre, les cartes, elles étaient bonnes. Lui, il a tout mis ensemble dans un système qui s'appelle Koch. Alors Koch, c'est un système qui a été inventé par Gérard Huet et qui adore les jeux de mots. Et Koch, vous savez ce que ça veut dire en anglais, je suppose. Non, ça veut dire très précisément « bit » en anglais. Donc, c'était pour faire chier les Américains aussi. Et Thierry Bonquant, c'est au Q-U-N-U-N-E. Donc, c'est ça, l'excuse officielle. Et voilà. Et Koch est un système qui permet de faire des maths en machine. Mais pas que des maths. par exemple, Xavier Leroy, qui est maintenant au Collège de France, pas sur la même chaire que moi, parce qu'il n'y a pas, les chaires ne se reproduisent pas. Il a montré la correction complète d'un compilateur C, alors qu'on sait que tous les... le compilateur C est l'objet le plus utilisé en informatique au monde. De très loin. C'est le langage de programmation un peu de base. Et on sait que tout... On a trouvé des centaines de bugs dans tous les compilateurs du commerce. Ou libre. Ou GCC, ou tout ça. Tous. Tous. Et là, zéro. D'ailleurs, c'est prouvé. Ça n'empêche pas les gens de chercher des bugs. Ils ont passé 6 millions d'ords de calcul avec les méthodes qui avaient tué les autres. Ils n'ont jamais la trouvée. Donc, c'est pas rien. Alors, c'est ça qui a lancé ça. Donc, lui, il a fait la preuve complètement en machine. Alors, il a fallu changer beaucoup de choses parce qu'il y avait des choses fautes dans la preuve d'origine. Pas dans le raisonnement, mais dans la... Bon, la façon d'aller au bout était fausse, quoi. Alors, le théorème, là, c'est beaucoup plus frappant, le théorème de Fayt-Thompson. Fayt-Thompson, c'est la... Vous savez, il y a un grand théorème de maths dont on ne sait pas s'il est démontré ou pas. C'est le théorème de classification des groupes. Combien a-t-il de sortes de groupes différents ? Les groupes, ça, ça prend à l'école, maintenant. Combien en a-t-il ? Alors, on sait que pour les ordres... On sait que pour les groupes qui ont un nombre impair d'éléments, eh bien, c'est les nombres premiers. C'est les seuls qui comptent, ce qui n'est pas surprenant. C'est les nombres premiers dans les nombres. Et pour les paires, on ne savait pas. Et maintenant, il y a tellement de mathématiciens sur le sujet qu'il y a 10 000 pages qui sont censées démontrer tous les cas. mais elle est parfaite par des tas de gens. Personne n'est capable de le lire. On ne sait pas. Donc là, ils ont pris avec leur équipe, ça a duré une dizaine d'années, la preuve de Fayette et Thompson, qui est un... Je les ai vus travailler, ils étaient en face de mon bureau. Des fois, ils passaient une journée entière ou deux jours sur deux lignes de la preuve. C'est des maths hyper costauds. Ce n'est pas des branques qui faisaient ça. Bon, voilà. Donc, la démonstration publiée en 1963, corrigée plusieurs fois jusqu'en 1992, fait 255 pages, trois volumes de American Mathematical Mosley, qui est un journal de première force, trois volumes complets en version réduite. Et elle commence par un warning disant pour un mathématicien entraîné sur le sujet la lecture de la preuve de l'ordre d'un an. Donc, vous voyez le truc. Maintenant, c'est en machine. Vous faites retour chariot 1h20, c'est vrai. Ils n'ont pas trouvé... ils ont trouvé des typos dans la preuve, mais pas de bug. Alors ça, ça a changé l'esprit des gens. Les gens pensaient que c'était complètement impossible. C'est une preuve monstrueuse. Mais, d'après les gens, je ne la connais pas, j'ai vu des gens travailler dessus, mais je ne la connais pas du tout. Très, très belle. Alors, il y a là... Après, il y a Thomas Hayes, la conjecture de Kepler, 1610, qui a résisté jusqu'en 2015. C'est comment faut ranger des oranges pour prendre le moins de place possible. C'est con, hein ? Alors, la réponse, c'est comme tout le monde. D'accord ? Comme l'épicier tunisien. Vous faites un hexagone, puis dessus, vous faites un autre hexagone décalé, et puis c'est tout. OK. Bon, là, c'est sûr sur une pyramide, mais vous pouvez le faire d'importe quelle forme, ça. Voilà. ça, ça a résisté depuis 1610. Les maths, c'est comme ça. Vous savez, tout nombre pair est la somme de deux nombres au premier, conjecture de Goldberg. Depuis le temps que les gens travaillent dessus, on sait ça dessus. Rien. OK ? C'est un problème monstrueux, en même temps. Donc, c'est pas parce que l'énoncé est très con que le problème... Non, voilà, voilà. Donc là, il a fait des calculs polynômiers. Voilà, c'est des encadrements polynômiers, c'est infernale. Oups ! Sa preuve est infernale et il a fait des calculs infernaux et il a dit c'est une preuve à 99% parce que j'ai fait des calculs avec Mathematica qui est un système d'aide au calcul, mais pas la preuve. Et les gens ont dit ben oui, mais Mathematica, on peut rien vérifier. Il a dit bon, OK, je me donne 15 ans pour faire la preuve totale en machine avec toute la logique. Donc, toutes les étapes de la preuve parce que Gödel a défini la notion de preuve. Une preuve mathématique est quelqu'un qui n'a pas besoin d'un homme pour être lu. C'est une preuve qui peut être vérifiée par une machine. C'est Gödel, 1934. Maintenant, c'est totalement accepté. Bon, c'était déjà, il l'a bien fait. C'était déjà comme ça avant ce que les gens pensaient mais lui, il a vraiment défini. Et le théorème de Gödel dit qu'il y a nécessairement dans toute mathématique qui contient au moins les nombres des théorèmes qui ne sont pas proubables. qui sont vrais mais pas proubables. C'est le grand théorème de Gödel auquel les gens font ou s'ils disent n'importe quoi d'ailleurs. C'est autre chose. Et bien maintenant, la preuve est complète en machine. Alors, et vérifier, on peut la vérifier, chacun peut la vérifier ses soins, il n'y a pas de problème. C'est vraiment très simple et par plusieurs moyens. En plus, on peut avoir, le vérifiaire est beaucoup plus simple que le prouveur, le vérifiaire, c'est, on peut fabriquer son simple, son prouveur, vérifier, c'est vraiment pas dur. Donc voilà, donc, ça va beaucoup plus loin. Alors maintenant, il y a d'autres types de preuves. C'est des preuves, ce qu'on appelle combinatoires, c'est-à-dire des preuves de calculs monstrueux. Un truc très simple. Vous allez, vous prenez tous les entiers, puis vous prenez des couleurs, une boîte de couleurs, par exemple, 3, 5, 7, n'importe. Et puis, vous coloriez chaque entier avec une couleur dans votre boîte, c'est tout. Et la question, c'est, est-ce qu'il est possible de le colorier tous les entiers de façon à ce que dans une couleur, il n'y ait pas trois nombres différents à baisser, tels que la somme de deux d'entre eux soit le gain de troisième. Donc ça, c'est un problème qui a occupé les gens. L'arithmétique, c'est des problèmes tout bêtes. D'énoncer, il faut faire toutes les maths pour résoudre ça en général. Tout. Et il y a un prof au collège extraordinaire là-dessus. Et Tamsao a beaucoup travaillé là-dessus. Donc voilà, la réponse est non. Bon, ça a été démontré. Je ne connais rien à ces démonstrations. Mais la question, c'est, si ce n'est pas vrai pour tous les nombres, nécessairement, si je prends assez de nombres, ça ne va devenir pas vrai un jour. C'est quoi le minimum ? Et donc, on a trouvé que le minimum, c'était 160. Alors, on a traduit ça dans un formalisme très simple. Le principe est très simple. ça s'explique qu'il y a un algep de boule 0,1 et ou non. On peut coder le problème comme ça, mais c'est une énorme formule. On sait que l'algep de boule 0,1 et ou non, c'est le plus grand mystère des mathématiques actuelles. On ne sait pas si on sait qu'elle publie ça ou pas. Il y a des gens qui ont inventé des méthodes dont on ne sait pas très bien pourquoi elles marchent, mais qu'elles marchent. Donc, souvent, pas partout. Par exemple, si vous voulez me montrer que si vous avez 41 pigeons à 40 trous, vous avez forcément deux pigeons dans le même trou. Ça, le monde entier, il n'y arrive pas. À 39, on y arrive, mais à 40, on ne sait pas si on arrive à un jour. Voilà, alors, je vous dis juste comment la preuve a été faite, c'est automatique à partir d'un système français qui s'appelle Glucose qui est fait à Bordeaux par un mec formidable qui s'appelle Laurent Simon, vous pouvez voir dans mes séminaires au Collège de la France, c'est peut-être le cours que j'ai préféré SAPT, Réseau des équations bouleines. La preuve, la preuve, une fois faite, alors, elle prend 50 ans de calcul, d'ordinateur, mais ce n'est pas grave parce que les ordinateurs, ce n'est plus une unité de calcul dans l'année millier. Donc, 50 ans, ça peut aller assez vite. C'est quoi ? Ça a pris une semaine, un truc comme ça. Et la preuve, la preuve, si vous voulez l'imprimer en version compactée, ça fait 2,1 pétaoctets. Un pétaoctet, c'est 1000 gigaoctets. Ça fait 2000 gigaoctets. Donc, si vous comptez en disque de l'année, ça fait à peu près 500 gros disques à 400 euros. C'est pour stocker la preuve. Après, elle a vérifié, c'est rien. Il suffit de dire les disques. Donc, voilà. Maintenant, on est mal de sa boule. Thérèse Sao, il dit que ces outils-là, ça va nous permettre d'atteindre de nouvelles frontières. Soit en obtenant des exemples au-dessus de lesquels on va apprendre des choses. Parce que tout le monde s'en fout de ce résultat-là. Le fait d'avoir pu le faire, c'est prodigieux. Voilà. Donc, les matos se disent, oui, mais d'accord, vous avez calculé que c'est ça. Mais, pourquoi c'est ça et pas autre chose ? C'est ça, les maths. Donc, l'informatique et les maths, ce n'est pas pareil. Ça se coûte beaucoup. Ça s'aime bien, mais ce n'est pas pareil. Alors, l'informatique, ça a d'abord été un outil pour faire les calculs plus grands, plus rapides. Bon, c'est toujours assez vrai. Maintenant, c'est plutôt une nouvelle façon de voir les sciences. Et là, il faut attendre les jeunes. Il faut attendre les jeunes. Parce que les vieux, ils ne vont pas réapprendre un sujet comme ça. Et, il faut former les jeunes. Alors, ça tombe bien, parce que les jeunes, ils sont très contents. Ils ont enfin des nouveaux sujets. Et il y en a pour longtemps. C'est vraiment fondé une autre façon de voir les sciences, complémentaire. Elle ne contredit rien du tout. Ça contredit bien, ça donne des nouveaux moyens. Il y a des gens, comme Yves Coudert, malheureusement décédé, qui faisaient de la mécanique quantique de bureaux. Ils faisaient des phénomènes quantiques sur de la flotte avec des billes, des trucs qui étaient solubles qu'avec la mécanique quantique. Et c'était un mec complètement extraordinaire des expériences absolument stupides où on voyait des phénomènes quantiques de billes qui se déplaçaient sur l'eau, mais macro, comme ça, devant son nez. Et c'était les équations de la mécanique quantique en réel. On dit que c'est clairfiniment et non. Et voilà. Et puis, ça se mariait avec les maths. Et puis, ça reste inconnu. Alors, je vous signale que j'ai fait... Ça fait 30 ans que je travaille sur l'éducation. En 1983, on a écrit un rapport pour l'Académie des sciences et les deux ministres Fabius et Savary. Fabius à la recherche et l'industrie et Savary à l'éducation nationale qui allait se faire virer d'ailleurs. Et, bon, on a écrit ce rapport en disant qu'il n'est plus urgent d'enseigner l'informatique en France. Bon, très bien. Donc, il ne s'est rien passé. Donc, en 1913, donc 30 ans après, on a écrit à peu près le même rapport vu que rien ne s'était passé. Pas du tout dans le reste du monde. Pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment français, italien, espagnol, enfin, latin, quoi. Qui s'était... Il est urgent de ne plus attendre. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose. En 2018, il a été décidé que l'informatique soit une matière au bac. D'accord ? Donc, on m'a embauché avec d'autres gens pour faire les programmes. Moi, j'étais co-rédacteur des programmes qui n'ont rien de parfait parce que les premiers programmes de quelque chose dont on ne sait rien. On savait qu'il y aurait un problème, il n'y a pas de prof. Et comme c'est complètement différent de tout ce qu'on a appris des profs, ben voilà. Donc, il y a un cours en seconde pour tout le monde plutôt un peu informatique assez général, un peu ce que je raconte mais un peu différemment. Et, ben les profs, moi je connais des collégiens, c'est au collège, non c'est au seconde, pardon c'est au lycée, je connais des lycéens par qui c'est engénié par le prof de gym, le prof d'histoire et le prof de français qui ont eu deux heures de formation. Ok. La matière a été... L'éducation nationale a refusé qu'elle s'appelle informatique. Donc, elle s'appelle numérique et... Non, elle s'appelle en SNT sciences numériques et technologies. Bon, rien à voir avec le contenu, et au bac elle s'appelle informatique et sciences numériques au pluriel. Alors, moi je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs, j'ai dit à Blanquer, moi j'étais au conseil scientifique de l'éducation nationale, j'ai dit, ben c'est marrant comme nom, appeler ça, appeler de l'informatique comme ça, c'est unique au monde, et puis dire qu'il y a plusieurs sens numériques, je ne comprends pas, nous, tout ce qu'on explique c'est qu'il n'y en a qu'une à la base. Il m'a dit, il m'a dit au public, c'est de l'académie des sciences, il venait présenter la réforme, il m'a dit, il y a des résistances contre lesquelles la ministre ne peut absolument rien. Voilà, donc c'est l'état actuel, les filles, zéro, il n'y en a pas, quasiment pas, on les décourage, souvent, au lycée, les conseillers pédagogiques, c'est pour les hommes, évidemment, après ça s'étend, parce que les filles imaginent que tous les informaticiens sont des geeks avec leurs pizzas et tout, ce qui est totalement faux, vraiment totalement faux, je veux dire, moi je n'en ai jamais eu des geeks avec les pizzas, je l'aurais viré tout de suite, et ce n'est pas pour ça qu'ils sont mauvais, mais il faut les laisser dans leur coin, et voilà, et donc les filles, il n'y en a pas. Si vous allez en Algérie, elles sont plus que 50% maintenant, en Tunisie, elles sont 60% depuis très longtemps, le CAPES en Tunisie existe depuis plus de 25 ans, la Grèce aussi, au Maroc, le CAPES existe je ne sais pas combien de temps, c'est l'enseignement français, la base de l'enseignement française, mais en France, c'est interdit, donc on n'a pas le droit d'en parler. C'est comme ça, ça se paye très cher dans le monde actuel, très cher, et ça reste. Et donc, décourager les filles, c'est vraiment le bon plan. C'est normal, on les envoie en biologie parce qu'elles font, elles vont être mères, elles donnent la vie, mais en biologie, il n'y a pas de poste en informatique, on manque d'à peu près 50 000 ingénieurs en France. Donc il y a un problème qui est urgent depuis 30 ans. Voilà. Merci. Merci. J'ai pas commenté quoi ? Ah oui ! Chat GPT ! Alors, mais c'est chat GPT, je n'ai pas vu qui l'était passé. Ça c'est très bien, j'ai demandé qui suis-je là ? J'ai demandé, il a dit, voilà, alors j'ai fait mes études à l'école normale supérieure, non j'ai raté. J'ai été professeur à l'école polytechnique, pas du tout, jamais. Non, j'ai été président du conseil dans ce mode de recherche, mais je n'ai jamais été professeur. Et puis j'ai reçu un des très grands prix américains que j'aurais bien aimé recevoir. Mais j'en pense que c'est à cause de Chirac, qu'encore une fois, j'ai été voté, puis ils m'ont désélu, les américains, on les connaît, donc pas vrai. Et le IEEE, Emmanuel R. Pure Harvard, alors tu n'as, je ne connais pas. ACM et IEEE, c'est les grandes organisations d'automaticiens et d'informaticiens. Donc ça, je ne connais pas. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Alors j'ai retapé, juste après, la même question. Oui, donc je n'étais pas au courant. J'ai tapé la même question. Et j'ai un autre truc, alors j'ai eu des réponses complètement différentes, que j'avais fait ma thèse à Borclay. Première nouvelle. Je connais bien Borclay, j'y vais souvent, c'est sympa et tout, c'est un coin chouette. J'ai travaillé là-bas. J'ai été professeur à l'école des mines, jamais de la vie. Et puis, l'intitulé de la chair est faute. Pourtant, il est marqué partout, donc je ne sais pas pourquoi il est fou. J'ai reçu le grand prix INRIA en 2009. Il y a deux raisons pour lesquelles ça m'étonnerait. C'est que la première, c'est qu'il a été créé en 2011. Et la deuxième, c'est que j'ai été président du jury à cette époque-là. Donc, président du jury ne se donne pas le grand prix INRIA. Enfin, je n'ai jamais reçu, il n'y a pas de problème. Et j'ai reçu la médaille John von Lehmann. Donc, ce n'est pas non plus l'existence. Donc, on me cache, on me cache énormément de choses. Alors, après, il y a un copain qui a essayé un truc pas mal. Il a dit, ouais, pourquoi est-ce qu'on m'a caché tout ça ? Oui, c'est vrai. Il y a un copain qui a dit, Gérard Verri, est-il le frère de Richard Verri ? Richard Verri ? Oui, Gérard Verri est effectivement le frère de Richard Verri. il y a un copain, mais je n'ai pas son adresse. Si vous l'avez donné à moi, je vais mettre au courant. Et donc, on a eu des enfances assez jointes, puis après, nos carrières se sont séparées, ce qui est totalement exact. Bon, c'est pas mal, je vais mettre au courant, mais je n'ai pas son numéro, donc c'est quelqu'un de là. Et Marie Curie était une académicienne. Elle a été la première femme, non, non, pas du tout, elle n'a pas été élue, elle a été virée de l'académie française, il y a des raisons assez rigolotes à ça, elle a été la deuxième fois à son deuxième prix Nobel, ce qui n'est pas fréquent, deux prix Nobel, mais alors une femme avec deux prix Nobel, je ne sais pas si on verra ça bientôt. Donc, deuxième prix Nobel, elle a dit vous n'avez pas foutu le premier coup, maintenant, allez-vous faire foutre ? Elle avait un caractère. Donc, voilà. Donc, pas du tout, non, c'est Édouard Bonly qui a été élu, ce n'est pas Marie Curie. Bon, il faut dire que, si j'ai bien compris, je crois que j'ai bien compris, c'était l'amende du président de la... Elle était veuve, et lui, il avait cinq gamins, mais lui, personne ne lui a rien dit. Ah bon, c'est un homme, pas déconné. Alain Prochian, mon administrateur au Collège de France, qui est toujours en pleine forme, donc sa copine regarde sur CHGPT et apprend qu'il est mort en 2021. Ça lui a fiché un coup. Et Gérard Ouellet, l'aventeur de Koch dont je parlais tout à l'heure, est mort en 2017, lui, hein, 2019. Alors là, ça fait un choc. ça fait un choc. Il était, il a dit, mais j'étais pas à mon enterrement. Voilà, donc, voilà. Ouais, il aurait pu assister à ton enterrement, mais non. Voilà. Donc, c'est très pataphysique, je trouve, c'est vraiment bien. Il n'y a pas que des conneries, ça ne peut pas être des conneries, mais comment on sait ? La science, c'est quand même d'avoir un petit peu de rigueur derrière soi. On a le droit d'avoir plein d'imagination. Moi, je suis en train d'écrire un bouquin sur le temps qui est un sujet fantastique, et le dernier chapitre, j'espère que vous le lirez, ça s'appelle la pataphysique du temps, la déformatique, parce que je dirais genre de déformatique. L'informatique, c'est la science de l'information, la déformatique, c'est le contraire. Et c'est la résolution des problèmes dans la matière noire. Mais, c'est très sérieux de faire des choses comme ça. Demain, non, après-demain, je vais faire deux classes de sixième et à Belvesse, un village de Dordone, ma grande conférence Science et Conscience chez les Shadok, qui est à fond que je fais le plus en ce moment, et qui est absolument, c'est génial, les Shadok, parce que c'est autre chose, ça enrichit beaucoup la façon de voir. Donc, en science, c'est fondamental. La science, c'est ouvrir les yeux autrement. Si vous savez comment Galilée a inventé la résolue le problème de la chute des corps, pourquoi Newton à Galilée, c'est complètement pataphysique, c'est génial. Et comment Einstein a inventé la relativité générale. Ce n'est pas du tout la pomme, Newton, c'est beaucoup plus malin. Enfin, voilà. Donc, Tchad GPT ouvre l'esprit quand on sait rigoler avec. Je voudrais peut-être poser la première question, si c'est... Dans la vie courante, il y a un aspect de l'informatique qui n'est peut-être pas... dont on n'a pas forcément conscience, c'est la forme des voitures. Oui, les carrosseries de voitures. Bien sûr. Donc, depuis... Avant les années 70, les voitures étaient conçues par des hommes, par des dessinateurs. Et à partir des années 70 ou par là, il y a un monsieur qui s'appelait Bézier qui a établi des équations et qui, à partir de ces équations, qui était facilement mise, qu'on pouvait facilement intégrer dans des machines-outils. Et donc, toutes les carrosseries maintenant sont issues de ces polynômes de Bézier. Donc, c'est Renault qui a commencé avec ça. Et ça, donc, dans notre vie visuelle, donc maintenant, on est entouré justement de cette informatique-là, de ces... Il y en a une autre, c'est l'intérieur de la carrosserie, l'antichoc. L'antichoc. Il y a... Renault, Renault a des supercalculateurs mais n'a plus de tests. Il casse plus de voitures pour les chocs. C'est pas assez efficace. Et pareil sur les avions. Moi, j'avais demandé à... Quand le... La 305... 380 qui a été fait avec les outils de ma boîte essentiellement, mais un petit peu avant, et avec les outils d'une équipe de Grenoble. Nous, c'était le Rafale qui avait été fait avec nos outils. Mais c'est pareil, maintenant, ça a pu donner tout ça. Et quand on a... J'ai demandé à un aérodynamatien, ça c'est de la physique, l'aérodynamatien des avions, je lui ai demandé après le premier vol, comment s'est comporté l'avion ? Il m'a dit très bien, il était pratiquement conforme au simulateur. C'est une phrase qui est quand même assez claire. Et ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est certifier l'avion sur le simulateur, pas en vol. Il ne doit pas avoir besoin de le faire en vol. Alors, bon, ça se discute, il y a des gens qui ne savent pas bosser, par exemple, le 737 masse, je vous racontais beaucoup de gens là-dessus, mais là, il y a des moyens de mal faire. En général, Airbus, pourquoi ils ont gagné ? Ils n'avaient pas le choix quand ils commençaient. Ils avaient, comme disait une de mes amies, la 3 francs et la 3 francs 10, qui était plus chère. Et quand ils ont voulu faire la 3 francs 20, il fallait qu'ils changent de méthode par rapport aux Américains. Ils n'avaient pas leur chance avec l'hydraulique. Et donc, ils ont décidé que ce n'était pas un pilote qui pittait l'avion, que le pilote allait conduire le vol mais pas piloter l'avion. Et ça, c'était un changement fondamental. Le Boeing n'est toujours pas vraiment... Un peu maintenant. Mais ils font tout chez Airbus. Ils font l'informatique. Enfin, ce n'est pas de l'informatique, en fait. C'est de l'automatique. Voilà. Donc, ça a changé. Par exemple, il y a un des trucs les plus fondamentaux. Il y a eu une émission ce matin sur Facebook. C'est la pression 3D. Pour faire des baraques, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins énergivore. Et pour faire des briques, pour faire des trucs comme ça, on sait faire maintenant. Le béton, la pression 3D, ce n'est pas un problème. Il y a plein d'autres matériaux. Maintenant, aux Etats-Unis, ça commence à sortir en série des barraques 3D. Ce n'est pas cher. C'est très, très vite fait. C'est beaucoup plus simple comme construction. Donc, le problème du bâtiment, c'est la dépense d'énergie gigantesque. il y a un problème toujours quand on fait un machin comme ça, c'est que ça change la démographie de la profession. Il n'y a pas de mystère. Donc, c'est toujours comme ça. Je veux dire, si SNCF... Le problème de l'informatique, c'est aussi qu'il y a des gens qui savent faire et d'autres qui ne savent pas. Et si vous regardez SNCF Connect, ils ont pris tous ceux qui ne savent pas. Là, vraiment, c'est... Moi, je l'utilise... Je travaille. Vous savez, moi, j'ai un copain, vous pouvez le voir, c'est un séminaire à voir vraiment, vous tapez HULO sur le Collège de France. HU 2L ou T. C'était un chercheur qui était dans nos équipes à NIRIA dans les années 78. Et puis, lui, il a dit, ce qui m'intéresse, c'est l'interface aux machines. C'est un matheur, il y avait une tête de mathe. L'interface aux machines, il a dit, c'est vraiment la plaie dans tous les systèmes, surtout à l'époque. Et il a fait un système de construction d'interface aux machines au lieu d'avoir des pages web compliquées où on clique machin, où on a la page qui change, il faut scroller comme un SNCF. SNCF, vous êtes sûr que le bouton sur lequel appuyer n'est jamais dans ce que vous voyez. Permanence. Donc, il a dit, ce n'est pas les bons principes et il a fait un truc qui s'appelle SOS Interface qui change de sujet. Mais SOS Interface, c'est un système où on dessine d'abord une interface fort jolie et ensuite, on tire des traits entre qui vont dire, fais-ci, quand on appuie cette action, il n'y a pas de programmation. La programmation, elle est générée automatiquement par des programmes. Il a fait ça, il a été à Stanford, il a fait une conf là-bas et puis dans la salle, il y avait un petit jeune qui s'appelait Jobs qui était venu de se faire pirer chez Apple parce que le premier Mac n'avait pas marché commercialement. Tout le monde était en admiration. En fait, ça existait déjà chez Xerox un an avant. C'était l'équipe de Xerox qui avait migré. Et bon, il a dit, il faut qu'on fasse une machine différente et c'est ça, c'est toi que je veux. T'es chez moi samedi prochain à Palo Alto. Il était à Paris. Jean-Marie a dit non, je pars trois mois au Népal, au Tibet, dans le fond du Tibet. Personne ne me trouvera pendant trois mois. Steve Jobs, il a dit, t'es à Thérican. Il va donner leur avion. Deux ans après, Steve Jobs s'appelait, il dit, c'était samedi à Palo Alto. Donc, il y a été. Il a fait la machine Next, la plus belle machine jamais faite sur laquelle a été inventé le web. Vous savez pourquoi a été inventé le web ? Pour coordonner les travaux des chercheurs du CERN. Parce qu'il y avait des milliers de chercheurs au CERN, ils n'arrivaient pas à gérer la documentation. C'est pour ça qu'a été fait le web. Et après, le CERN a eu la bonne idée de le donner au monde. Gratuit. Tout. C'est comme ça qu'est née le web. Et maintenant, le web, le nombre de personnes connectées, toutes les applis de téléphone sont les applis du web. Donc, le nombre de personnes connectées, sur Internet, il faut quand même savoir qu'il y a à peu près 5 milliards d'humains et largement plus de 100 milliards d'objets. Les humains sont très minoritaires dans notre système. Voilà. Donc, il a fait ça. Et puis après, Steve Jobs a été rappelé et il est venu avec un autre copain et ils ont fait ça, le Mac, qui est quand même ergonomiquement un truc sérieux. Puis après, il en avait marre, il s'est barré, il est rentré à Paris, il a fait autre chose. Puis Steve Jobs s'est rappelé, il lui a dit, mais reviens, il n'y a plus d'idée, reviens. Et il a dit, non, mais de toute façon, l'ordinateur est un objet foutu. Ça n'a pas d'avenir. Pour les gens, ça n'a aucun avenir. Et si Jobs lui a dit, qu'il se raconte, c'est qu'il dit, oui, le seul truc à l'avenir, c'est le téléphone. Il n'y avait pas. Et donc, il n'y croyait pas du tout, Steve Jobs. Et puis, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais le téléphone, ça risque de... les téléphones, on déchante de bouffer l'iPod pour la musique. Et quand il a compris qu'il pouvait faire de la musique aussi, il a dit à Jean-Marie, il lui a dit, ta carte blanche. OK. Jean-Marie lui a dit, on fait un bureau secret à Paris avec 20 personnes, pas plus, pas plus de 20 personnes, surtout, un SNC, qui sont 400 sur cette SNC, elle connaît. on met 20 personnes et on fabrique ça. Voilà. Et le jour où ça est sorti, pour montrer qu'il y a des gens qui ont l'impression, le PDG Microsoft l'a dit, le soir même, cet objet n'a aucun avenir industriel. Bon. Donc, comme quoi, les pensées des humains sont variables. Mais, regardez-le, parce que c'est... Et malheureusement, quand j'ai fait ma leçon de clôture au collège, il était là, que j'avais appelé les leçons de clôture électrique, quand même, il était là et on devait, avec ma femme, on devait aller passer le week-end chez lui et puis il a appelé en disant, non, j'ai très mal à l'épaule, je ne sais pas ce que c'est. Et puis, pas très longtemps après, il était mort d'un cancer fou-mroyant. C'était un vrai génie, discret. Personne connaissait son mot, il s'en foutait. Mais il a juste fait des petits trucs, quoi. Il a totalement changé la vie des gens. Parce que c'est joli, pas parce que c'est bien. c'est les deux, c'est très bien fait. Mais c'est joli. C'est un matelot. Oui, j'allais vous demander quelle était votre opinion sur ce que la presse et les médias, les grands médias, agitent aujourd'hui et qui fait peur, qui peut faire peur d'ailleurs, l'intelligence artificielle. Alors, les médias, leur boulot, c'est de faire peur. C'est ça qui se vend. Il n'y a pas de mystère. Quand on fait peur aux gens, ils achètent plein de numéros et ensuite. Bon, l'intelligence artificielle. D'abord, je n'aime pas le mot. Alors, je vais expliquer pourquoi. Le mot intelligence artificielle est né dans les années 1960. Précisément 1963 au MIT avec une bande de gens qui se sont dit, en étudiant, mais c'était des gens qui avaient fait des choses. Il y avait McCarthy qui avait fait l'ISP qui était un changement fondamental dans la programmation. C'était des gens. Ils se sont dit, il n'y a aucune raison qu'une machine ne soit pas intelligente et ils se sont donné 3-4 ans pour faire ça. Bon, ça a échoué. Tout a échoué assez fort. Et puis après, il y a eu tout un tas de tentatives. Il y a eu les systèmes experts. Bon, ça a semi-existé. En médecine, les médecins devaient avoir du diagnostic plutôt automatisé. Ben, si les diagnostics médicaux s'il y a un médecin qui a un diagnostic automatisé, je change de médecin. C'est absolument clair. Bon, on peut faire des trucs. On peut faire des penses bêtes. Ouais, bon. Non, il y a des domaines où ça a fait des petites choses. Après, les Japonais ont dit, ah, mais l'intelligence artificielle c'est fondamental, le meilleur langage c'est Prologue, un langage logique qui a été inventé à Marseille par Alain Koubler-Rouard, qui est effectivement un truc vachement intéressant, qui a eu un très succès après, mais qui a eu des successeurs ailleurs, par exemple en biologie. Et voilà, ils ont dit, ben on va faire, il n'y aura plus de la cellule artificielle, donc on va révolutionner le monde de l'ordinateur, tous les ordinateurs vont faire du Prologue, ils vont être conçus pour faire du Prologue et tout. J'ai été invité à faire la revue finale du projet. Il n'y avait rien qui marchait. C'était hallucinant. Donc le projet est mort, il n'y a même plus besoin de le tuer, il est mort tout seul. Le projet est mort, totalement mort, il a tué la recherche japonaise pendant un temps. Bon, alors, après, il n'y a pas eu grand-chose, il y avait des trucs de reconnaissance d'images, il y a beaucoup de sujets qui sont nés sous le nom d'intelligence artificielle, parce que les informatiens classiques, on ne voulait pas, c'était sociologique, c'est vrai, comme le traitement d'images. Au début, les gens qui faisaient du traitement d'images, les informaticiens, ils disaient, ce que vous faites, c'est un peu minable. Bon, après, tout le monde est un peu prétentieux, donc, y compris, je ne le mange pas, et peut-être moi-même, et ils ont dit, puis, ils se sont mis dans des groupes d'institutions, puis quand c'est devenu sérieux, ils ont refusé le nom, ils sont revenus, ils sont revenus, ça s'appelait, c'est une branche qui s'appelle le traitement d'images. Le traitement de son, pareil. Au début, c'était un peu ésotérique, le traitement de son, puis maintenant, c'est des maths et de l'informatique carré, j'étais président du procès scientifique de l'IRCAM, je peux vous dire qu'il y a le plus grand labo du monde, je peux vous dire que c'est des sérieux et en maths et en informatique et qui font des trucs complètement brillants. Et voilà, donc le son, c'est devenu autre chose. Et puis, il y avait trois petits zozos, dont un français, Jeff Hinton, qui est l'ancêtre, si je puis dire, dont le senior, et puis deux juniors qui s'appellent Yann Lequin, breton, il a été au Collège de la France, j'ai invité en 2016, à une époque où personne ne croyait à ça, et Joshua Benzio à Montréal. Et ils avaient, ça fait très longtemps qu'ils bossaient sur ces problèmes de réseaux de neurones profonds. Alors, réseaux de neurones profonds, c'est, en gros, c'est des couches de calcul dans lesquelles il y a des opérations classiques, des multiplications de matrice en haut, et puis il y a des opérations non linéaires, par exemple, est-ce que c'est plus grand que 32 ? Si oui, ça vaut 1, sinon ça vaut 0. C'est des opérations comme ça, qui sont mathématiquement des trucs adhémerdables. On ne sait pas, on ne sait pas. Et puis, en composant ça, ils ont trouvé qu'ils pouvaient, par exemple, reconnaître les chiffres manuscrits, et Yann Lequin, il a mis un système qui est utilisé partout aux Etats-Unis pour lire l'échec. Bon, lire l'échec, c'est des nombres de 019, les chiffres de 019, les chiffres arabes, comme on dit en France, les chiffres indiens. Et voilà. Donc, bon, ça marchait très bien, mais... Et puis, avec l'arrivée des machines très parallèles, parce que l'avantage, c'est que la multiplication de matrice, qui est l'opération de base, on peut la faire avec des machines à multiplication de matrice, qui ne font que ça. Il n'y a pas les GPU. Donc, on voit dans tous les journaux sans savoir ce que c'est. Et c'était fait pour le graphique, mais maintenant, ce n'est pas fait pour le graphique, c'est fait pour les calculs de réseaux de neurones. Il y en a plein là-dedans. Il y en a plein, plein, plein là-dedans. Ils se sont aperçus que petit tapis, ah tiens, mais on peut faire un truc auquel on ne croyait plus, c'est de traduire les langues. Ah, et puis au jeu de Go, il y a eu, aux échecs, il y a longtemps que les machines étaient meilleures que les hommes, mais elles étaient conçues et programmées par les hommes. Alors qu'AlphaGo, non. AlphaGo, ce n'était pas ça. On lui a injecté des connaissances humaines, et puis après, on a fait jouer beaucoup contre lui-même. Beaucoup, beaucoup contre lui-même. Et il a battu, non pas le champion du monde, mais un des anciens champions du monde, très fort. Au go, ça a fait sensation. Bon. Après, ah, il y a le nouveau, le nouveau. Alors les gens n'ont pas entendu parler, mais il était beaucoup mieux. Le nouveau, il connaît juste les règles. Et puis, il va jouer des centaines de milliers de parties contre lui-même. Et donc, au départ, un truc comme ça, il a un ou deux milliards de nombres complètement tirés au hasard. Et puis, il va faire une prédiction. Son réseau va dire, je prédis ça, et on va lui dire à la sortie, au go, c'est j'ai gagné, j'ai perdu. C'est simple, le go. À la fin, on gagne ou on perd. OK ? Ou, enfin, non, ça peut être infiniment long, mais à un moment, on gagne ou on perd. Bon. Alors, c'est ça qu'il avait comme info. Il va dire, ah, bon, je vais changer mes coefficients. Alors, c'est très simple, c'est très très simple, ces réseaux, c'est hyper simple. À programmer, ça prend une page et demie, deux pages, pas plus. Et ils vont changer leurs coefficients et faire bouger leurs coefficients petit à petit. Ils vont jouer énormément. Évidemment, beaucoup plus que les humains. Ils ont joué des centaines de millions ou des milliards de parties. Un humain, on ne va pas faire ça. Et puis, à la fin, sans qu'on sache pourquoi, ils battent celui d'avant dans lequel il y avait des connaissances humaines. Bon. Ils ont pris le même. Ils ont fini la règle des échecs. Il a pulvérisé les programmes champions d'échecs. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, à ces jeux-là, on est mauvais. pensée n'est pas la bonne façon de faire. Et eux, ça marche. La langue, Dippel, je l'utilise pour traduire des bouquins. J'ai traduit le mien en 2017, 2018, avec Dippel. Bon, je faisais des reprises. Maintenant, ça veut dire que la langue, ce n'est pas si dur que ça, que la traduction. Ça ne comprend rien au texte. Pas rien, pas un, pas un agramme de sens pour l'instant. Et mettre du sens, personne ne sait faire. Mais rien qu'en lisant, en ayant lu tous les livres jamais écrits, ça marche. Pourquoi ? Ben, c'est nous que ça rend modeste. C'est nous, on croit qu'on est intelligents, parce que, ben nous, un gamin, qui m'intéresse maintenant, c'est, ah, tout ça, c'est bien gentil, mais ça va, c'est cool, il y a des trucs qu'on sait faire, d'autres qu'on ne sait pas faire. Mais les gamins, un gamin de 2 ans, il apprend 3 langues en même temps, un adulte, quand il en connaît une, apprend la deuxième, c'est raté. Il mène des années et des années. Donc, lui, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je pense que le monde d'intelligence n'est pas adapté. Alors, d'un autre côté, il est adapté. j'ai lu, dans tous les dictionnaires que je connais, j'ai lu la définition du mot intelligence. Il n'y en a pas, dans aucun. Ce n'est pas un mot qu'on sait définir. C'est un mot qu'on sait utiliser comme on veut. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui poussent sur le mot intelligence. Par contre, il y a des choses, la reconnaissance d'images. Par exemple, le débrutage des photos. Vous prenez une vieille photo. Vous la passez dans un système qui s'appelle, je ne sais plus comment. Il se trouve sur le web. Moi, j'utilise beaucoup de réseaux de neurones dans mon appareil photo. Il y en a plein. Pour enlever le bruit, par exemple, une photo. Comment ça a pris ? On leur a monté des tas de photos avec le bruit et des tas de photos sans le bruit. Par exemple, on peut rajouter du bruit à une photo et on entraîne le système comme ça. Donc, on va simplement lui dire là, il n'y a pas de bruit et là, il y en a. Et puis, avec des milliards d'expérience, il y a des coefficients qui vont tourner et puis après, il y a une très grande partie qui va de zéro, alors on les jette et après, le faire marcher, ce n'est pas cher. Donc, ces systèmes-là, dans le téléphone, il y en a plein. La reconnaissance de la parole, pareil. Donc, ça prouve que quand on s'y prend comme ça, la bonne façon pour résoudre ces problèmes, ce n'est pas d'essayer de les comprendre. voilà, ça, c'est une nouveauté. Mais ça n'a rien de magique parce que ça ne marche pas partout. Et chaque GPT, entre comprendre ce qu'il était, entre savoir, traduire ce qui est écrit sans rien comprendre et faire semblant de comprendre, eh bien, on n'y est pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, mais c'est du marketing. Mais ça ne veut pas dire que c'est qu'il ne faut pas essayer. Ça veut dire que les gens du domaine qui sont sérieux sont modestes. Donc, ils ont quand même eu le prix Turing, une tonne Benjo et Lequin. Et Lequin, c'est un mec très sympa qui est buchien de jazz. Et voilà. Donc, ils font un truc fantastique. Ils ne savent pas pourquoi. C'est génial. Mais, les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, ils partent en brille. Alors, pas tous, mais... Ah. Donc, est-ce qu'il y a à craindre quelque chose de ça ? Ça ne veut rien dire, craindre. Il faut s'organiser. Ça n'a jamais été la bonne façon de craindre. Il faut s'organiser pour faire des choses intéressantes avec ça et pas des choses débiles. Et la première chose, c'est de comprendre ce que c'est. Mais c'est ça qu'on ne fait pas. C'est ça que font pas les gens qui parlent. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas d'habitude. Quand on dit aux gens qu'on prend ce que c'est un moteur électrique, on va lui démonter. On va lui montrer. Là, non, surtout, on ne regarde pas. On lit les autres. On répète les autres en mieux, en plus différent. et puis voilà. Et à chaque fois qu'on prend aux gens, ils disent est-ce que vous pouvez nous causer ? Je n'y connais rien. Je dis mais est-ce que vous ne pourriez pas essayer d'y connaître quelque chose des fois au bout d'un moment ? Ce n'est pas infestable. Alors, les autres qu'il faut ne comprennent pas non plus pourquoi ça marche mais ils savent faire. Donc, il y a quand même du mieux. Alors, il y a évidemment un maths. C'est un problème de maths très dur de comprendre ce que ça fait. Stéphane Malat c'est sa chaire au Collège de France qui est un grand mateux. C'est un truc qui bosse. Ça fait quoi ces trucs-là ? Alors, mathématiquement, ça calcule des surfaces simples dans des espaces à des milliards de dimensions. On ne sait rien de plus sur ce qu'un espace à milliards de dimensions sont déjà d'un à quatre on a du mal. Il y en aura des milliards et même la notion de courbe elle n'est pas bien comprise. Donc, Donc, il faut les laisser bosser puis arrêter de commenter des conneries mais il y a des choses extrêmement intéressantes. Par exemple, pour la photo, ça marche. Le reste, ça ne marchait pas. Ben voilà, c'est bien. C'est génial de faire des trucs qu'on ne comprend pas aussi. Existe-t-il un risque qu'il y ait une perte de connaissances humaines ? Par exemple, le conseiller bancaire aujourd'hui ne sait plus calculer un tableau d'amortissement. Il n'en a pas besoin puisque c'est sur son ordinateur. on pourrait avoir une machine et ce serait beaucoup plus dramatique qui fasse du cassoulet et que personne ne sache cuisiner le cassoulet. moi, je crois que c'est des pertes totalement perpendiculaires ces choses-là. C'est-à-dire que, oui, par exemple, faire la cuisine, il y a un petit côté scientifique dedans. Il y a des scientifiques qui font la cuisine, qui expliquent pourquoi quand on reprit quelque chose comme ça, mais heureusement qu'il y a des gens qui ne les ont pas attendus pour le faire. Ça, c'est vraiment très important. La cuisine, c'est sérieux. Donc, non, mais je pense qu'il faut que ça nous rende modeste. On pensait qu'il y a des opérations qui étaient extrêmement difficiles. C'est juste parce qu'on est mauvais. Pas à elle. Donc, faire fin à les opérations où on est mauvais parce que ce discours-là, il est permanent, il est déjà connu et discuté en grand chez les Grecs sur la moindre machine à cet obstacle. Évidemment, la mention du traiteur, la mention du traiteur, c'est le bouquin de Steinbeck, les raisons de la colère. C'est vraiment exactement ça. Alors, le monde change. Alors maintenant, est-ce qu'il est en bien ou en mal ? Ce n'est pas la même opinion que chez les vieux ou chez les jeunes, déjà. Il ne faut pas oublier, par exemple, pour l'informatique. Je vous cite un truc. Une gamin, c'est des citations totalement réelles. Deux citations que j'adore. Un gamin de 4 ans qui rentre chez Eric Spitz, qui était le directeur du labo de recherche de Thomson à l'époque. Et il rentre chez lui, il voit un téléphone avec un fil qui va dans le mur et il lui dit « Mais pépé, pourquoi tu as mis un antivol ? » OK ? Bon, donc, pour les enfants, le monde d'avant n'existera jamais. Donc, la compréhension qu'on fait nous, pour eux, s'en foutre ? Ils construisent de l'heure. Et nous, c'est pareil. Moi, quand j'étais petit, on me disait « Il leur faudrait une bonne guerre. » J'ai entendu ça, mais vraiment beaucoup. « Il leur faudrait une bonne guerre. » La bonne génération qui on laisse tout faire. Eh bien, moi, je n'étais pas d'accord. Donc, on perd toujours des choses. Mais les jeunes, ils n'auront pas la même vie. Donc, c'est très différent. Donc, oui, la mécanisation a fait perdre les choses à l'humanité. Elle a juste contribué à l'augmentation d'un rapport presque droit de la durée de vie. Ah, c'est pas anodin. De même, soigner les maladies, avant, quand les malades mouraient, c'était un avantage pour les bien portants. Maintenant, c'est une charge pour les bien portants. C'est un choix. C'est comme ça. Les malades sont des charges pour les bien portants. Bon. Eh oui, on préfère quoi ? Rien. C'est différent. Donc, nos enfants vivront un monde différent. Moi, j'étais très content que je n'avais pas eu la bonne guerre dont on parlait la génération des parents. Très franchement, ça ne me dérangeait pas. Et merde, ça ne me dérangeait pas. Non, mais ça ne vous inquiétait pas, ça m'arrive. Ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas. Donc, il est très difficile d'avoir ces jugements parce qu'il faudrait avoir plusieurs âges à la fois. Et les raisonnements qu'on a à nos âges, les enfants, en aura à nos âges des complètement différents. Parce qu'ils n'auront pas connu. Par exemple, avant la musique, il y a très peu de gens qui entendaient la musique. Il y a très peu de gens. Ah puis, avec le 78 tours, ah là là, qu'on dit nos musiciens, on est foutus, on est foutus. Plus personne ne s'intéressera à nous, il n'y aura plus de des disques. Ben non. Alors, il y a des trucs qui ont été un peu durs. Oui, évidemment, la télé aux enfants. Ça n'a pas entendu les écrans des ordinateurs. La télé aux enfants. Les enfants sont très calmes. On leur fout devant l'éropole de télé et ils restent là pendant trois heures. Ça prend tous les sens en même temps. Donc, ce n'est pas nouveau. Alors, maintenant, les écrans, évidemment, ça, mais moi, j'ai parlé, on a fait une conf, j'étais à rien dans les écoles, chez nous, dans les écoles primaires, et on a fait une conf avec les grands et l'institutrice a dit, posé la question, on parlait des écrans, mais elle a dit, chez vous, dans la classe, combien le soir mangent en silence en regardant la télé ? La moitié de la classe. OK. Donc, alors, et puis les autres, ils disent, oui, on est sur notre téléphone, mais comme eux, pas. C'est un peu dur à contrer, ça, comme rure. Mais bien sûr qu'il y a un sujet, le sujet est très vrai, il est très grave. Et pourquoi on l'a laissé vieillir ? Pourquoi il a fallu attendre qu'on soit vieux pour y penser ? Il y a longtemps qu'on le sait, ça. Seulement, les gens attendent que, c'est comme le climat, les gens attendent que ça leur tombe à la gueule pour y croire. L'avantage de la science, c'est qu'on va un peu plus loin que le goût de son nez, quoi. Pas toujours, hein ? Pas toujours, pas toujours. Pas sur tous les sujets. Bon, ben voilà. Et les humains sont très mauvais à juger parce qu'ils jugent en fonction de leur vie. Et la vie des autres, c'est pas facile à juger. Ben, le racisme, il vient beaucoup du fait que les autres pays ont des vies de merde. N'est-ce pas ? Largement, c'est un peu comme ça. Et aux Etats-Unis, il y a quand même... Moi, on m'a demandé... Qu'est-ce qu'on m'a demandé ? J'ai quand même... Ouais, il y a des gens à qui on a demandé, mais même des copains qui on a demandé est-ce qu'il y a l'électricité en France. Ou alors, un copain qui a été riche dans une famille américaine et on lui dit ben si tu veux, tu peux prendre un jus de fruits dans le frigidaire, c'est le meuble blanc avec une poignée. Et oui, donc, c'est pour ça que les gens pensent toujours que c'est chez eux qu'est la vérité. La réponse est plus compliquée. Et la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Et en ce moment, l'avenir... C'est Rieswender, c'est pas Rieswender, c'était Niels Bohr qui disait la prévision est un art très difficile, surtout quand elle concerne l'avenir. Donc, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas parce que selon le point de vue de qui, selon le point de vue de qui, et c'est tellement variable suivant l'endroit. Mon copain, Gérard Rouette, qui a fait coq, le système dont je parlais, c'est un grand du sanscrit. Maintenant, il a complètement changé, il fait du sanscrit. Il a informatisé le sanscrit, c'est assez dément. Donc, il va beaucoup en Inde. Il est arrivé en Inde cette année, il y va tous les ans. Il est arrivé à Idé-Rabad cette année. Comme d'habitude, il y avait sa carte bleue, ses billets de banque. Eh bien, personne ne prend la carte bleue, personne ne prend les billets de banque, c'est terminé. Entièrement terminé, on est là. Alors Idé-Rabad entièrement terminé, un york très difficile. Téléphone, téléphone, c'est tout. Je te dois un centime, critique, pof, c'est fini. Téléphone, téléphone, c'est fini. Et c'est, toutes les banques indiennes, même système, tout, tout, complètement interchangeable. Et voilà. Eux, ils n'ont pas d'inertie. Pourtant, la civilisation est beaucoup plus ancienne que la nôtre. Ils n'ont pas du tout d'inertie. Nous, on était en 2017, Maudit avait décidé, le président avait décidé que tous les billets de 500 ont piqué qu'ils aient le plus répandu valait zéro. On s'affût de lui. On est totale dans la population. Et dans 3-4 jours, tout le monde allait acheter son truc à 10 centimes avec son téléphone. Ça a mis 3-4 jours. En France, ça met 20 ans. Ça, c'est autre chose. Ben oui. D'abord, ça va faire un chèque. Je ne sais même pas s'ils ont déjà vu la bête. Donc, c'est tellement variable suivant les endroits où l'on est. Puis les Indiens, c'est une population jeune. Nous, pas. Ce n'est pas pareil. En Afrique, c'est pareil. C'est téléphone. 50% des paiements c'est téléphone, téléphone. Ben oui. Et moi, en France, quand je paye avec mon téléphone, qui est nettement plus sûr que la carte bleue, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce qu'on ne fait pas son code de tout le monde. Quand je paye avec mon téléphone, les gens me regardent encore s'ils disent, ah, on n'a jamais vu, j'ai vu un peu moins maintenant, mais c'est la première fois que ça nous arrive. Il n'y a pas de moyens de payer autrement. Donc, en France, on donne toujours d'être soin aux autres, mais bon, le monde est variable. Merci pour tous vos propos depuis le début de cette conférence. Je pense que c'était très dense et ça appellerait à parler d'autre chose. Je voudrais revenir sur le mot intelligence. J'avais appris quand j'étais jeune que l'intelligence, c'était surtout de la mémoire. Et c'est le fait de confronter des expériences passées qui nous permettent d'avoir une certaine intelligence. C'est juste une réflexion personnelle. Par contre, dans vos propos, je pense que vous n'avez pas montré ou parlé d'expérimentation grâce à l'informatique pour comprendre mieux l'économie d'un pays. Et est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits là-dessus et est-ce que ça ne remet pas en cause toutes les politiques que nous avons dans la société ? Il y a beaucoup d'expérimentation là-dessus, bien entendu. Je ne parle pas parce qu'il y a beaucoup d'informatique dans les sciences sociales, bien entendu. beaucoup, beaucoup. Mais un, c'est très dur. C'est très dur parce que le sujet d'observation n'est pas très malléable. Faire une expérience de physique, c'est bien, mais croire qu'un homme va répondre de façon honnête à un scénar, ce n'est pas encore fait. Comprendre l'économie d'un pays, bien sûr que c'est fait, mais aucun économiste ne prétend qu'on sait faire la moindre modélisation de l'économie correcte. Surtout qu'il n'y en a pas qu'une des économies, il y en a quand même beaucoup. Et donc, la façon dont les économistes définissent l'économie, elle est très juste. Ils disent que l'économie, c'est la science qui permet de vraiment comprendre pourquoi on s'est trompé le coup d'avant. Et ça, c'est très utile. C'est très utile. Et la médecine fait ça aussi, quelque part. Mais l'économie ne prétend pas beaucoup plus. Alors le problème, c'est qu'elle doit faire. Donc, bien sûr que les statistiques, les données, pareil pour les données de santé. Les données de santé sont extrêmement fondamentales. Et les analyses sur les données de santé, alors le problème, c'est qu'elles atteignent, c'est dangereux. En France, par exemple, la CNAM a la plus grande banque de données au monde de données de santé. C'est la plus grande du monde parce qu'elle n'aurait pas la Sécu à ce niveau. Là, c'est tout le monde, toute la France. Bon. Et bien, utiliser ça, c'est très dur. Mais il y a des gens qui savent, oui. Bien sûr, on peut faire des grandes... Mais l'économie, c'est un peu comme la médecine. Il n'y a rien, il n'y a pas de notion claire dedans. Par exemple, demander à qui que ce soit, y compris à un économiste, vous dire ce que c'est que la monnaie. Il vous dit, alors ça, c'est trop dur pour voir la monnaie. Il faut vraiment aller voir des gens qui savent ce que c'est que la monnaie. Il n'y a pas des masses. Il faut aller dans les banques centrales. la monnaie, c'est un objet totalement psychologique. Il n'y a pas d'autre existence que psychologique, la monnaie. Et à quelle règle il obéit ? Les articles de Paul Grugman sont très intéressants là-dessus. Pourquoi ? Pourquoi sur les trucs de monnaie ? C'est extraordinairement dur de prévoir les inflations, les choses comme ça. On ne sait pas trop. Donc, la modélisation économique, ça se fait beaucoup. Au macroéconomie, le micro, c'est plus dur. Mais ce n'est pas de la compta, l'économie. Même la compta n'est pas de la compta. La compta, c'est comprendre comment organiser le futur. Ce n'est pas comprendre les comptes de l'année d'avant. C'est autre chose. Donc, oui, il y a ça, mais je n'ai pas la compétence. Je n'ai pas la compétence pour en parler, moi. Mais c'est un sujet qui n'est pas facile à attraper. Sinon, ça se saurait si on avait su l'attraper un jour. C'est incroyable le nombre de plantages. Et puis, en plus, l'économie, les économistes, qu'est-ce qu'ils peuvent ? Pas tant que ça. Oui, les monétaires, oui. Les banques, les banques centrales ou la banque fédérale américaine et peu. Mais les économistes, ils n'ont pas de poids sur grand-chose. Ils essayent de comprendre les phénomènes, déjà. Et les révolutions dans les phénomènes. Par exemple, en Afrique, la révolution de l'argent tellement liquide qu'il est virtuel, carrément, il n'y a même pas d'existence psychologique. c'est un gros sujet pour les économistes. Pourquoi ça a marché aussi facilement en Afrique et pas du tout en Europe ? C'est un vrai sujet. En Estonie, ils ont voulu supprimer l'argent liquide complètement, ils n'ont pas réussi. En Inde, comme c'est le président de la République qui l'a supprimé, ils ont réussi en très très peu de temps. Parce qu'en Inde, ils n'ont pas le poids du passé. Ils ont à la fois le poids du passé dans leur système religieux de caste et le poids. Mais dans la vie de tous les jours, rien. Ce n'est pas forcément pour ça qu'ils ont raison. L'économie, les sciences sociales... Je sais que, par exemple, j'étais dans le comité d'éthique de Parcoursup. C'est du boulot. Alors, c'est marrant parce que là, on entend les raisonnements des gens, mais ils ne se rappellent pas comment c'était avant. Il y a eu la course à la mobilette après la course au Minitaine. Donc là, la mobilette, c'était simple. Il y a des gens qui louaient leur moto pour emmener les gens dans l'inscription plus vite que les copains. Voilà, c'était la première rigueur qui m'est servi. Il n'y a pas de système connu qui fonctionne vraiment. Alors après, comment les juger ? Il y a des essais. Moi, je connais des sociologues qui travaillent là-dessus. Mais entre travailler là-dessus et avoir des conclusions, ce n'est pas pareil. Il y a malheureusement beaucoup de gens ont des conclusions sans avoir à étudier le sujet généralement. Je pense que c'est trop dur pour moi. Je ne veux pas avoir un avis. Il y a des gens qui peuvent demander ça. Déjà, comprendre ce que c'est la monnaie, moi, je n'ai jamais compris. bonjour. J'aurais aimé vous poser une question. Alors, c'est un peu plus personnel, on va en mettre quand même dans le thème. Actuellement, j'enseigne deux, enfin, la SNT dont vous avez parlé, mais aussi en terminale l'enseignement scientifique. Et j'ai, comment dire, deux notions qui s'affrontent. Parce qu'en enseignement scientifique, on a une partie sur les matériaux, les ressources qui restent, et en particulier l'étain, etc. Et en SNT, je leur parle un peu de l'avenir de l'informatique, les métiers qu'ils peuvent faire. Et j'ai l'impression que les deux, ce télescope, dans le sens, je ne vois pas trop bien, à court terme, comment on va continuer à faire l'informatique avec aussi peu de ressources. J'ai un tableau du ministère, je ne sais plus quel ministère, qui explique que de l'étain, par exemple, dans 5 ou 6 ans, il y aura vraiment un gros problème en termes d'extraction à des cours raisonnables. Donc, je me dis que l'étain, c'est la base de la soudure. Si on veut faire pas trop de soudure et faire de l'informatique qu'elle-même, est-ce qu'il y a une autre informatique qui est envisageable ou est-ce qu'elle est condamnée à moyen terme ? Est-ce que c'est envisageable ou faire autrement ? Le problème, c'est qu'il y a deux choses qui dominent l'informatique. Le premier, c'est la loi de Moore, donc le doublement de la puissance de calcul, pas de la puissance de calcul, c'est complètement fou, le doublement du nombre de transistors par réalité de surface. Alors, depuis que je suis petit, on me dit qu'elle va s'arrêter. On me dit que ce n'est pas possible de descendre à 20 nanomètres, à 50 nanomètres. Personne ne s'est aperçu que ça a été fait. À 20, aucun problème. À 10, aucun problème. À 7, ça a été un peu plus compliqué. À 5, ça a été un peu plus dur. 3, c'est le standard. Maintenant, c'est 2 qui se mettent en place. À 1, tout le monde dit qu'on atteint la taille des atomes. Non, on n'y est pas encore. Et puis, on peut faire mieux que les atomes. À 1, ouais, ça va peiner. Mais on commence à mettre trop de transistors dans un circuit pour arriver à s'en servir. Donc, l'informatique a quand même été drivée par 2 choses. 1, pas l'accélération au début. La vitesse de calcul, ça s'est arrêtée à peu près en 2000. Et depuis un peu avant 2000, le seul truc, c'est l'énergie. C'est bouffer moins d'énergie. Bon. Et ça, ça a dominé tout. Parce que quand on a des doublements de puissance réelle au bout d'un moment, mettons, tous les 2 ans et demi, tout ce qui était dur devient facile. Là, par exemple, on a essayé de passer les transparents sur ce PC. La réponse est non. Le film sur les galaxies ne se lance pas. Le PC, il ne sait pas faire. Donc, toutes les difficultés étaient aplanies par la puissance de calcul. Bon. Après, on a maintenant une machine moderne. Elle va avoir 32 processeurs, 64 processeurs. Bon. Puis les GPU et tout ça. Donc, ça, ça a un peu cassé le schéma. parce que la puissance de calcul était un truc où il suffisait d'attendre pour qu'elle soit là. Par contre, la programmation, c'est pas vrai. La programmation, ça reste très largement humain et c'est très largement incompréhensible à l'heure actuelle. c'est-à-dire qu'un téléphone, il y a dedans 100 millions de lignes de programme au minimum. Donc, plus personne ne sait ce que c'est pour au moins 90 millions. Bon, enfin, c'est là, on les fait marcher. C'est un peu comme les routes. On les fait marcher, ça fonctionne plus moins bien. Donc, cette vitesse technologique, donc, non pas de la science informatique, mais de la réalisation, en permanence, empêchait de penser à autrement. Et donc, c'était très difficile de répondre à cette question. Très difficile parce que, ben, à quoi va ressembler l'avenir ? On ne sait pas trop. On sait que le seul sujet, c'est l'énergie, même en informatique. On sait que les centres de calcul consomment de moins en moins. Mais beaucoup, beaucoup de moins. C'est-à-dire, maintenant, ça consomme peut-être un centre de calcul, à même puissance, ça consomme 300 fois moins ou 1000 fois moins qu'avant. Mais simplement, il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de puissance de calcul, de stockage, etc. Donc, où vont être les limites de ça ? On ne sait pas. Faire l'informatique autrement, on ne voit pas comment. De toute façon, on manque tellement de gens que... C'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Donc, réellement, pas dans la science, ça va, parce que la science, ce n'est pas très rapide. mais la civilisation, moi, je ne saurais pas dire comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il faut enseigner ? Ce n'est pas du tout, évidemment. Je préfère enseigner ce que je vous racontais, des choses comme ça, des choses un peu globales. Je pense que ce qu'il faut enseigner aux gens, c'est de prendre le bon point de vue. Le reste, c'est du détail. Le reste, ça s'apprend. Mais si on n'a pas le bon point de vue, on ne peut pas traper les détails. C'est impossible. C'est impossible. C'est comme les gens qui ne voulaient pas croire à l'électricité, voilà, ils ne changeront pas. Je ne sais pas si ce n'est pas la bonne... Il faudra poser la question. Les ressources physiques, ça ne va pas être limitant encore longtemps. Ça va être limitant encore longtemps et de toute façon, on pourrait faire beaucoup plus de choses qu'on fait avec ce qu'on a déjà. Donc, si ça commence à manquer, on fera un peu moins on fera un peu moins de gâchis. Il y a quand même beaucoup de gâchis, de trucs qui ne sont pas très importants. On peut faire mieux. On peut concentrer sur, par exemple, en santé, non, il faut beaucoup de données. Il faut vraiment numériser tous les examens et tout ça si on veut apprendre des choses. Mais dans des tas de domaines... Voilà. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont inventé l'informatique et a jeté instantanément. C'était le principe des premières messageries. Le truc, il disparaît, puis il est fait, puis après, on ne l'entend plus pareil. Mais maintenant, on veut tout stocker, ça, c'est un peu con. Je peux tout stocker, c'est totalement absurde. Ça ne se fera pas. C'est difficile. Je ne sais pas. À peu près toutes les prévisions en informatique, à part la loi de Moore, ont été complètement fausses. Tout ce qu'il y a... C'est très marrant de lire... Moi, j'ai vu... J'ai un artiste de science et vie de 1968 qui s'appelle « Il y a trop d'ordinateurs en France. » D'accord ? Ils disent « Il y en a 12, mais on devrait pouvoir faire avec 10 » ou un truc comme ça. C'est très rigolo. Et tout le monde s'est tellement planté que moi, je ne fais pas de prévisions. C'est très marrant de lire les prévisions, les articles de journaux même dès 15 ans. C'est complètement off parce qu'il y a eu des changements. Par exemple, c'est même pour moi qui suis dans le milieu de plus de 2 ans, c'est très dur. J'ai logé chez un copain ou je ne sais plus dans cette fois, on logeait chez lui, je ne sais plus, à Palo Alto, un Français qui avait changé de boulot parce qu'avant, il bossait je ne sais plus où, maintenant, il bossait chez DEC, Digital Ecumen qui était le deuxième constructeur mondial avant de mourir comme ça. Donc, c'était juste le deuxième, fier d'être le deuxième et en un an, ils étaient le zéroième. Et là, il a inventé un petit truc. J'étais chez lui pour me raconter ce qu'il faisait. Moi, je ne comprenais pas tout l'intérêt. Il a juste fait le premier moteur de recherche, Alta Vista. Il n'y avait pas encore le web, 95, il n'était pas encore vraiment connu des gens. Nous, on l'avait depuis longtemps dans la recherche, mais il a inventé le premier moteur de recherche. Il m'a déposé une question, le web va te répondre. Alors, il n'y avait pas Google, c'est-à-dire que ça marchait bien au début, puis après, hein ? il n'y avait pas encore le web va te répondre. Non, il est sorti après. Le moteur de recherche de Google est sorti après. Il m'a dit que là, il n'y avait pas... Parce que le web en faisait juste après. Parce que les deux petits étudiants de Sainte-Fort d'arrière... Parce qu'il y avait trop de réponses dans la vie, Ils n'étaient pas classés. Et Google, c'est juste l'invention d'un petit algorithme hyper simple qui s'enseigne en une slide intransparent qui explique comment placer les résultats. C'est extrêmement malin et surtout, c'est complètement parallèle. Et... Bon. Et Google a donné ça. Et moi, je lui ai dit mais ça sert à quoi de rechercher sur le web ? Donc, ma confiance en moi-même pour parler de l'avenir n'est pas très grande. Et il m'a dit mais tu vas, tu vas, tu vas. Mais oui, maintenant, le moteur de recherche, outre que strictement personne ne sait comment ça marche, alors que c'est très intéressant. Et il ne s'est pas renseigné, bien sûr. Et bon, ça a changé la vie intégrale du monde. Wikipédia, ça a changé la vie intégrale du monde. Ça a été fait par trois oseaux. En Wikipédia, toutes les encyclopédies mondiales ont arrêté. Ça n'a plus de sens. Vous savez combien il y a de contributeurs à Wikipédia ? En France, par mois, plus de 3 500 en France. Dans le monde, ça se compte en centaines de milliers. et c'est vachement bien fait. Toute l'histoire de tous les articles est connue. On ne peut pas effacer le Wikipédia. Ah, ben ça, c'est un truc auquel on ne pouvait pas penser. Et ça, c'est très important. La deuxième histoire, c'était la petite fille de 10 ans, elle est authentique, qui demande à sa mère, « Maman, il y a un truc que je ne comprends pas. Tu m'as dit que quand tu avais mon âge, tu n'avais pas d'ordinateur, alors comment tu faisais pour aller sur Internet ? » Parce qu'elle ne peut pas penser qu'Internet n'existait pas. Ce n'est pas possible pour elle de penser ça. Elle apprendra quand elle se rendra en cours d'histoire. et moi, je voulais faire un musée de l'an 2000 chez moi, je n'ai pas la place, mais je voulais faire un musée de l'an 2000, mais ce n'est pas moi qui arrête, c'est un musée de l'an 2000 où je leur montre les appareils de l'an 2000. Un transistor. Pour nous, c'est un objet banal, mais pour eux, ça va être à peu près un peu comme une massue de bristauré. Et oui, donc il faut toujours penser ça. Le monde des enfants n'est pas le même. Et c'est Maria Montessori, qui a quand même fait des choses qu'on appelle l'éducation de nouvelles en 1929, ce serait temps de remettre son logiciel. Les hommes politiques n'ont pas de logiciel, rassurez-vous. Son logiciel à l'huile, comme on dit maintenant, eh bien, si elle s'est dit, ça ne sert pas d'enseigner aux enfants le monde d'autorhui vu que ce ne sera pas le leur. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Enfin, c'est vrai, mais quoi faire avec ? Donc, il faut les enseigner à se démerder dans le monde qu'ils auront. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est surtout ça.